vous devez tous et toutes nous voir voilà donc bonjour bonjour donc je vous présente alors je sais pas si on dit vos prénoms si on donne vos vos alias de blog pareil pas de problème prénom alias les deux donc bonjour morgane est ce que tu veux donc donc moi je donc je suis morgane blogueuse plus connue sous le nom d'alice en ulysse pour ceux qui qui connaissent un petit peu je suis maman de trois enfants enseignante depuis six ans dans l'ash depuis cinq ans dans l'ash pourquoi parce que j'ai fait mon parcours précédent parce que c'est une reconversion moi l'enseignement dans je fais ma thèse en neurobiologie en neuro oncologie donc voilà le fonctionnement du cerveau les troubles des apprentissages c'était un petit peu déjà mon dada donc quand j'ai passé le concours c'était déjà dans les dans la perspective d'aller dans l'ash donc mes voeux pour le premier mouvement c'était 30 sur 30 voeux je crois que j'en avais 27 d'ash et j'ai eu à l'époque là mon 20e voeu et je l'ai jamais quitté j'ai passé le kpi à deux ans donc je suis officiellement spécialisée depuis deux ans et je rempile pour ma sixième rentrée à la rentrée 2021 merci beaucoup et donc émilie qui peut se présenter aussi donc enchanté donc moi je suis connue plus sous le nom de mini classe concernant mon blog je suis enseignante depuis 14 ans j'ai fait une année de maternelle sur un poste fractionné sans vraiment avoir eu le choix de ce poste là en fait moi dès le début j'ai demandé des postes dans le spécialisé et que d'ailleurs je n'ai même pas obtenu sur mon premier mouvement après j'ai fait une année de fonction en tant que maître eux et après j'ai obtenu enfin un mes voeux en ime je suis restée pendant sept six ans dont deux ans où j'ai fini en tant que coordonnatrice puisque j'ai eu mon cap à sh en 2010 maintenant moi je suis de la mouture l'ancienne mouture cap à sh je pas du la mouture kpi et puis ensuite j'ai fait une ouverture de dispositifs hullis collège donc et j'y suis depuis là c'est ma septième année si je me trompe pas voilà alors pourquoi la sh en fait depuis j'ai passé moi le concours de professeur des écoles pour travailler dans la sh parce qu'à la base j'avais fait des études de maths je me dirigeais peut-être vers le métier de prof de maths et puis voilà j'ai une soeur qui est autiste et ça m'a très très vite sensibiliser mon handicap j'avais envie de travailler des élèves en situation de handicap et je me suis rendu compte qu'en passant le concours de professeur des écoles j'aurais plus de possibilités de d'aller vers ce que je voulais plutôt que qu'en passant le concours de prof de maths voilà alors moi donc Sylvain donc enseignant donc PE aussi donc j'étais suppléant j'ai commencé j'ai commencé l'enseignement dans le dans le privé dans des structures spécialisées et puis j'ai passé mon concours en j'ai un doute sur l'année 2010 ou 2016 oui 2016 et puis et puis donc très rapidement aussi j'ai rejoint la sh j'ai demandé un poste d'Ulysse collège sur lequel je suis encore actuellement depuis deux ans et là je vais prendre un poste à la rentrée d'enseignant référent handicap voilà on devait également avoir une troisième collègue en secpa mais qui malheureusement a dû décommander elle n'a pas pu être disponible donc donc voilà on va faire on va faire entre nous n'hésitez pas dans le chat à vous présenter à poser vos questions et puis en attendant moi je les lis vos questions ne vous inquiétez pas et puis en attendant on va on va entamer la discussion un petit peu avec les collègues j'aimerais bien si vous voulez bien qu'on commence par peut-être par Morgane que tu nous présente un peu ton blog comment comment tu es venu à devenir blogueuse et et puis ce que tu fais un petit peu sur ton blog tout le monde ne connaît peut-être pas donc moi j'ai commencé à bloguer très rapidement après être entré dans la sh parce que déjà d'un côté du côté enseignant je m'étais beaucoup servi sur les sur les blogs des collègues alors les classiques bout de gomme mutin bazar qu'on présente plus quand j'étais stagiaire en tout petit petit on pouvait pas tout construire construit tous les supports plus l'année de master 2 c'était c'était extrêmement lourd donc j'allais beaucoup sur les blogs il faut dire aussi que les méthodes coûte extrêmement cher donc quand on peut avoir des choses gratuitement de qualité c'était bien parents parce qu'eux ils ont une vision globale du parcours de soins du parcours scolaire de l'enfant et en plus plein de petites astuces par rapport à leur fonctionnement donc au début c'était assez anecdotique, j'étais en lien avec quelques familles, ça m'a permis de progresser je pense dans ma façon d'être dans ma façon d'enseigner et puis ça a pris rapidement de l'ampleur actuellement je dois avoir 12 000 abonnés je crois sur Facebook et un peu plus de 6 000 sur Instagram on a passé le million de vues sur le blog donc c'est des je m'amuse énormément à partager mes supports, à les créer mais j'ai aussi énormément de retours de critiques extrêmement constructifs, toujours bienveillantes c'est vrai que je pense que j'aurais arrêté si j'avais eu comme sur certains blogs ou comme certains collègues qui ont des retours extrêmement véhéments et pas du tout bienveillants moi c'est vraiment tout le contraire donc je continue dans cette optique là et j'ai fait des rencontres vraiment merveilleuses avec des gens avec qui j'ai sympathisé et qui sont devenus après des amis des familles que je suis donc c'est c'est donnant-donnant je partage et ce que les gens rendent c'est aussi c'est aussi une forme de remerciement que de venir partager leur quotidien et nous aider à progresser on a Miss 0801 qui vous félicite toutes les deux pour vos blogs merci merci c'est gentil qui dit Ulysse École rentrée 2021 avec formation KPI félicitations pour vos blogs une mine de ressources voilà c'est gentil du coup Émilie ton expérience alors en fait je vais reprendre beaucoup de choses de ce que vient de dire Morgane parce qu'en fait moi c'est quasiment les mêmes réseaux qui m'ont poussé à créer mon blog alors déjà je suis un peu j'ai un côté un petit peu geek donc j'aime bien voilà tout ce qui est informatique après et puis effectivement je piochais beaucoup aussi sur internet à droite à gauche et puis le fait aussi en ASH je trouve en fait on n'a rien qui nous correspond moi j'étais toujours un peu à la recherche de support alors quand je travaillais en IME je travaillais avec les plus jeunes et puis après j'ai travaillé avec les ados et c'est surtout quand j'ai commencé à travailler avec les ados où je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve que je crée mes supports parce qu'en fait je ne peux pas leur donner des textes de niveau CP alors qu'ils ont 12-13 ans ils ont beau être déficients ils ont quand même des préoccupations d'ados même s'ils sont en IME donc de là il est parti vraiment pas mal surtout au niveau de la lecture en fait j'ai dû créer pas mal de choses parce que j'avais des ados qui étaient parfois non lecteurs et puis voilà donc de fil en aiguille un jour je me suis dit un été pendant les grandes vacances au lieu de me dire ah bah cet été là c'était un été où j'avais un petit peu moins de choses à préparer voilà ça faisait quand même 5-6 ans que j'étais en IME donc c'était un peu plus cool et puis bah au lieu de me dire bah tiens je vais en profiter pour flâner bah je me suis dit tiens si je me lançais dans la création d'un blog et puis voilà et de là il partit mini classe et puis ensuite quand je suis arrivée en milieu scolaire j'ai continué d'enrichir un peu mon blog et voilà alors il y a pareil il y a des jours où je me dis bon allez vas-y il faut que je me motive quand même à alimenter un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps je sais trouver le temps en fait donc c'est souvent aux vacances scolaires ou aux grandes vacances que d'un coup mini classe est active mais je suis contente aussi parce que alors peut-être un peu moins sur Facebook parce que j'ai mis un petit peu de temps aussi moi à lancer un peu sur Facebook mais pareil alors j'ai dépassé aussi le million de vues le jour où c'était le cas j'étais là oh là là ça fait tout drôle je suis contente j'ai aussi plein de messages comme disait Morgane toujours un petit commentaire pour dire merci enfin des fois ça me donne presque l'alarme à l'oeil je me dis oh bah ça fait plaisir je sers à quelque chose quelque part je me dis voilà ce que je prends sur d'autres sites j'essaye de le rendre un petit peu à d'autres c'est un petit peu mes raisons et puis comme Morgane aussi j'ai fait des connaissances donc par exemple voilà là j'ai rencontré Sylvain je rencontre Morgane alors je suis contente aussi parce que Morgane j'ai aussi je connaissais son blog donc du coup ça fait plaisir aussi de l'avoir en vrai et puis je commence même à mener des projets collaboratifs avec une collègue qui s'appelle Gwenaëlle on ne s'est jamais vue et en fait on a commencé à travailler ensemble à distance et puis maintenant chaque année depuis 2-3 ans on se lance toutes les deux sur des projets communs et voilà moi je crée par exemple sur la lecture je crée plutôt les tables inscrits des questionnaires Gwenaëlle a fait un peu les cartes mentales la production d'écrits et en fait on se complète bien et je trouve que c'est hyper enrichissant et ça me motive du coup à continuer à faire le blog voilà moi de mon côté j'ai eu une approche un peu différente en fait ce qui m'a un peu décidé à me lancer alors moi du coup je n'ai pas de blog ce qui m'avait la première chose qui m'a décidé à me lancer c'est que j'ai une collègue de Secpa qui était venue me voir en me disant écoute je suis embêté parce qu'on s'est un peu fait réprimander par notre enseignante référente parce qu'on ne sait pas remplir les Gévasco et que du coup ça a compliqué son travail je ne sais plus exactement et je me suis dit mince c'est fou parce qu'elle elle a le CAPA SH et elle est enseignante spécialisée depuis très longtemps et elle n'avait jamais pris le temps de savoir comment remplir un Gévasco donc j'avais fait un premier document du coup d'abord à destination de mes collègues directs puis après et après je me suis dit il faudrait quand même que je le partage où j'avais fait juste un document de comment remplir un Gévasco avec un mode d'emploi sur le Gévasco et après ça m'a motivé et j'ai eu des retours agréables et super sympas et du coup je me suis dit je vais me lancer et comme j'ai mon garçon qui est TDAH j'avais un certain regard là-dessus et une certaine expertise et puis je m'étais beaucoup renseigné j'avais beaucoup lu et donc j'avais commencé sur Youtube à faire des vidéos sur le TDAH et après à faire des vidéos live sur le TDAH exactement et puis de là j'ai commencé à faire des vidéos notamment beaucoup de live avec des échanges sur Twitch voilà et c'est vrai que là je pensais quand je vous entendais parler je me disais mais vos blogs ils sont dans ma barre vous voyez dans la barre j'ai quelques blogs dans ma barre de favoris pour avoir tout de suite des choses à retrouver et il y a forcément vos blogs qui sont présents parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de ressources et c'est toujours super intéressant et peut-être qu'on va peut-être qu'on va aller on va aller par là alors peut-être d'abord je voulais vous demander peut-être pour les collègues qui du coup arrivent en ASH que ce soit en ULIS école en ULIS collège en SECPA et même en IME encore qu'en IME c'est peut-être encore différent comment vous faites pour le début d'année pour les évaluations diagnostiques ou pas d'évaluations diagnostiques d'ailleurs pour vos élèves est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut répondre alors en ULIS école si tu veux moi je fonctionne en fonction des profils des enfants il y a des enfants qui arrivent en ULIS école en étant inscrits en classe de référence CM1 parfois CM2 donc ce sont des enfants qui sont généralement assez scolaires donc on peut passer par du papier crayon et de l'évaluation relativement classique donc là j'ai des supports que moi j'ai construits ou des supports qu'on peut retrouver dans les circos je crois qu'il y a la circodex Marseille une des circodex Marseille qui a toute une batterie d'évaluations CP, mi-CP fin-CP qui sont très très bien faites qu'on nous avait conseillé en formation et sinon après pour les enfants qui sont moins scolaires moi ça va être le cas à la rentrée puisque je vais avoir un groupe en grande majorité d'enfants niveau pré-scolaire donc toute petite section voire moins là bien sûr papier crayon tu oublies tout de suite c'est pas comme ça que ça va marcher donc là c'est beaucoup des grilles d'observation se dire mettre un jeu mettre 3-4 jeux peut-être dans la classe et puis voir vers lequel il va se diriger donc on peut déjà éliminer ce qui ne l'intéresse pas ce qui va l'intéresser plus ce qui pourra servir de renforçateur dans le cadre d'un jeu ou d'une lecture peut-être qu'on va se rendre compte qu'il connaît bien ses couleurs mais qu'il ne connaît peut-être pas le rose et le vert je ne sais pas voilà donc c'est toutes des choses avoir un petit carnet toujours sous la main un stylo un post-it alors des post-it il y en a partout moi dans la salle une AESH qui va pouvoir prendre des notes un coin de tableau et c'est beaucoup beaucoup d'observations et à force d'expérience je pense qu'on a l'œil qui s'aiguise sur pas mal de choses on connaît bien nos programmes on connaît bien le développement de l'enfant et on gagne énormément de temps alors pour la première année bien sûr quand on arrive c'est rassurant d'avoir papier-crayon de pouvoir corriger de pouvoir mettre un acquis partiellement acquis de voir ce que l'enfant ne sait pas forcément faire mais il faut aussi se dire que ce format papier-crayon peut aussi créer un biais parce que quand tu poses une évaluation à un élève qui va être dysgraphique peut-être ou qui aura un trouble de l'attention il n'ira pas forcément au bout ou ça ne sera pas forcément lisible et au final ce que tu vas évaluer ce n'est pas du tout ce que tu voulais évaluer au départ donc moi j'aime beaucoup ces grilles d'observation il y en a très très bien qui ont été faites par Bruno Hégron qui est très connu dans la SH et qui a édité notamment un livre sur l'accueil des enfants en situation de handicap à l'INSHEA qui est un peu une bible de la SH assez théorique mais très très bien faite et donc il y a des grilles d'observation qu'on peut adapter qu'on peut alléger en fonction des élèves qu'on accueille qu'on peut rajouter des choses on peut prendre plein de notes et moi je sais que j'aime bien aussi le sémaphore de la paire et bonjour qu'on retrouve je crois que c'est sur l'INSPE de Lyon il est on tape sémaphore sur Google on tombe tout de suite dessus c'est un document qui permet d'avoir une vision directe un peu du profil de l'élève grâce à un système de radar de petit schéma en radar et il est très très bien fait il a été réadapté par Adeline du blog un tour en Ulysse avec le fichier Excel à remplir aujourd'hui oui elle m'a dit elle m'a dit donc voilà il y a aussi sur son blog des outils des outils vraiment super au niveau de l'évaluation et c'est beaucoup alors j'aime pas dire que c'est de la bidouille parce qu'on va là on bidouille pas on a quand même une expertise un objectif derrière mais c'est beau c'est l'expérience aussi qui permettra de construire des outils de plus en plus fins là j'ai alors j'ai des questions qui arrivent beaucoup d'enseignants qui débutent en Ulysse Collège j'ai également Elo Elo qui débute en IME avec des enfants qui ont des troubles auditifs et visuels pour sa première année titulaire T1 elle appréhende énormément j'imagine ouais c'est sûr et puis quel conseil alors on répondra aux questions je vais pas dire toutes les questions maintenant je les note et on répondra à toutes les questions après peut-être que dans la discussion on répondra aussi aux questions comme ça voilà et du coup Émilie tu veux répondre toi parce que peut-être en Ulysse Collège du coup on n'a pas du tout le même approche en fait alors si je me place du point de vue où j'arrive sur le poste pour le coup pour moi ça me paraît évidemment indispensable de passer par la case d'évaluation diagnostique je m'appuie beaucoup alors moi quand je suis allée sur le poste en Ulysse en collège par exemple je ne connaissais pas du tout les élèves que j'allais avoir donc je me suis beaucoup appuyée sur les GVASCO sur les rencontres aussi que j'ai pu faire avec les familles puisque je les rencontre là par exemple je rencontre bientôt la semaine prochaine les familles des élèves que j'ai l'année prochaine donc voilà et puis j'évalue aussi à la rentrée après maintenant les élèves je les suis quand même pendant 4 ans l'évaluation diagnostique comme dit Morgan bon passer par les crises que c'est toujours nécessaire sachant que on peut dire qu'en Ulysse comme en IME d'ailleurs on n'avance pas toujours très vite et que d'une année sur l'autre on refait des choses qu'on a déjà fait l'année d'avant parce que on se rend compte qu'ils ne savent plus reconnaître un verbe et un sujet ils ne savent plus conjuguer un verbe au présent donc enfin voilà après j'ai testé moi les évaluations diagnostiques OpenSchool qui sont vraiment souvent recommandées personnellement je n'arrive pas trop à rentrer dedans parce qu'elles sont très très longues et moi mes élèves se sont découragés avec ces évaluations mais je trouve qu'elles sont très bien construites voilà n'hésitez pas à aller faire un tour voilà aussi sur ce site sur OpenSchool parce que on a vraiment des supports et là je rejouis encore toujours le moi je trouve le problème des supports c'est moi on n'a pas de support adapté moi je trouve c'est aussi ce qui me gêne pour évaluer les élèves si je parle vraiment sur des maths et du français puisqu'après effectivement du coup je ne reviendrai pas sur les grilles parce que Morgane elle a vraiment bien expliqué par rapport aux grilles je n'ajouterai rien mais en maths et en français par exemple moi c'est compliqué de trouver des évaluations qui me conviennent parce que déjà quand on les a 4 ans je ne vais pas refaire 4 fois les mêmes évaluations donc il faut reprendre des supports différents et puis ensuite ça ne me convient jamais soit c'est trop petit soit les textes de lecture bah oui papa, maman truc chouette bah je n'ai pas envie de leur donner ces textes de lecture là donc en fait je n'arrive jamais trop à m'y retrouver moi dans les évaluations de diagnostic alors du coup j'ai des supports que j'ai un peu créés parce que j'ai repris à droite, à gauche mais en fait c'est aussi ça qui me dérange un petit peu c'est vraiment d'avoir des supports pour évaluer les élèves et surtout qui correspondent à nos élèves parce que quand ils commencent à avoir 15 ans on ne peut pas leur donner n'importe quoi je le trouve en support écrit voilà après donc moi je ne les évalue plus systématiquement je le fais quand même en général deux fois sur les 4 ans mais après voilà des fois je fais comme Morgane de l'observation aussi ou alors comme moi je démarre les inclusions dès la rentrée scolaire en fait je n'attends pas de passer deux semaines à les observer dans ma classe parce que ça on reviendra peut-être ultérieurement mais pour ces raisons-là en fait je ne passe pas une semaine à les évaluer on démarre un petit peu les inclusions dès le début mais en parallèle en fait je mets en place des exercices des activités et puis je vais bien voir au travers de ces activités-là si des choses sont acquises ou si au contraire des choses qu'on avait vues l'année d'avant il faut tout reprendre mais ça ne va pas être formalisé sous un dossier évaluation diagnostic mais après si je me positionne en tant qu'enseignante qui arrive sur le poste je pense que ça peut être quand même nécessaire de passer par cette case-là ne serait-ce qu'en fait pour se rassurer alors moi je vais donner un peu aussi mon expérience l'année dernière j'avais effectivement utilisé les évaluations OpenSchool alors on avait on s'était mis avec deux secondes parce que je vois beaucoup de questions défiler je note vos questions ne vous inquiétez pas je les lis je les note et on y répondra après parce que sinon on va s'éparpiller donc promis je lis vos questions et je me les note voilà donc je disais pour les évaluations diagnostiques donc j'ai fait les évaluations OpenSchool et on avait décidé avec les collègues de Secpa donc c'était l'année où j'arrivais sur le dispositif on avait décidé avec les collègues de Secpa de passer les évaluations OpenSchool en commun avec tous les élèves de 6ème pour les évaluations de fin de cycle 2 donc avec les élèves de 6ème les entrants et les élèves de Secpa en 6ème ils ont tout passé en commun ce qui n'était pas plus mal mais c'est long c'est long et la remontée des résultats est longue etc et ce n'est pas très individualisé comme évaluation après je pense que pour commencer elles sont effectivement tu disais Émilie pour se rassurer c'est pas mal pour pour ce pour pour avoir une idée des élèves quand on arrive et qu'on n'a pas d'expérience en ASH je trouve que c'est assez intéressant on a juste perdu Morgane je viens de voir que la caméra alors j'espère qu'il n'y a pas de soucis de son côté Morgane tu nous entends encore d'accord alors attends je vais juste je vais juste relancer ta caméra c'est peut-être juste un bug c'est toujours la technique on est toujours trahi par la technique on va espérer que ça revienne j'espère c'est peut-être aussi le réseau je pense que ça ça demande énormément de réseau c'était un peu la crainte que j'avais mais pour l'instant bon je vais continuer désolé pour désolé pour les autres ça va peut-être revenir si ça revient pas je vais relancer hop je note les questions voilà et donc cette année j'ai procédé un peu comme vous par évaluation j'ai procédé par évaluation et et puis par observation pardon et par observation j'ai trouvé que c'était assez efficace également et peut-être même plus fin que par évaluation voilà Morgane tu es de retour tout va bien voilà donc ça c'était pour les évaluations diagnostiques le point suivant je voulais savoir là on a on a des personnes qui et puis on a beaucoup de questions de ce type on a des personnes qui se demandent qu'est-ce que je fais à la rentrée des outils des petits des voilà des petits trucs des petites choses par quoi je peux commencer la rentrée et donc il y a beaucoup de demandes comme ça que ce soit en IME en Ulysse École et en Ulysse Collège c'est les questions que j'ai que j'ai eues peut-être on va commencer par les petits Morgane alors là avec les plus jeunes moi ce que je mets en place c'est du jeu du jeu vraiment passer par du jeu leur faire découvrir l'environnement ceux qui arrivent de maternelle non moi j'ai pas Morgane ni en audio ni en visio c'est vrai un mince je l'entends pas alors je sais pas si c'est le cas des collègues qui sont en IME mais je la vois pas je l'entends pas déjà je vais poser la question au chat est-ce que vous entendez Morgane parce que du coup chez moi elle est revenue et j'ai le son et l'image essaye peut-être de relancer la page la page web alors sur le titre je vais faire ça essaye voir de relancer de ton côté je fais ça alors tant qu'on va relancer alors du coup si on perd Émilie là c'est normal c'est tout à fait normal et elle devrait revenir voilà j'ai fait ça Morgane désolé ça c'est la technique Émilie on t'a retrouvé est-ce qu'on t'entend ? ah ça y est c'est bon j'ai les trois Morgane se voit là je dis on l'a retrouvé mais je ne la vois pas en fait elle arrive moi je vous vois je vous entends allez ça y est c'est bon tout va bien c'est bon désolé la technique bon pardon du coup on a on a occupé Morgane donc tu nous disais le jeu oui vraiment passé par le jeu on a des enfants qui arrivent pour certains de maternelles donc qui ont été pendant 3 ou 4 ans baignés dans cet environnement de jeu on a aussi des enfants qui arrivent peut-être de CP, CE1, CE2 et qui ont une mauvaise expérience avec l'école avec l'école ordinaire avec la classe ordinaire qui ont été peut-être en souffrance certains ont peut-être même été déscolarisés donc vraiment moi je passe par le jeu et c'est pour ça que j'ai créé des jeux alors je ne dis pas de jouer pour jouer j'ai des jeux qui permettent de poser des additions des soustractions j'ai des jeux de conjugaison j'ai des jeux dans tous les domaines de lecture et vraiment leur montrer qu'on peut nous on peut les évaluer déjà on va revenir sur cette évaluation et puis eux ils peuvent passer un bon moment pendant que nous on les observe on les encourage pour les plus petits moi j'aime bien prévoir une séance d'art le premier jour parce que comme comme Émilie je commence les inclusions très très tôt donc généralement les grands commencent même la journée dans leur classe ils font la revue du matériel ils font l'accueil l'emploi du temps la présentation des projets avec leurs camarades donc j'ai vraiment que mes tout petits sur le premier jour ou les deux premiers jours donc là je profite je fais de l'art je m'installe avec eux pour jouer on essaye un petit peu de les mettre en confiance j'ai beaucoup d'enfants avec des troubles autistiques on appelle ça du pairing avec les enfants qui ont des troubles autistiques et c'est le moment où je vais vraiment avoir ce temps pour qu'ils aient confiance en moi qu'ils m'identifient comme une personne ressource ça permet aussi de caler mes AESH alors il y en a avec qui je travaille depuis 5 ans donc ça roule elles savent très bien où je veux aller et j'ai juste à les regarder pour qu'elles sachent ce que je veux mais à la rentrée quand j'accueille des nouvelles collègues il y a toujours un petit temps d'adaptation aussi de présentation des enfants et on va aller doucement doucement mais sûrement moi je conseillerais aux collègues vraiment qu'ils démarrent c'est d'avoir un emploi du temps au moins d'avoir une journée où il y a plein de choses de prévu le risque c'est les temps morts en fait sur le lisse donc autant en prévoir plus même si on en fait que 20% c'est rien mais il n'y aura pas de temps mort qui est du matériel pour à la limite occuper 3 journées de façon à ce que les enfants n'aient pas ces temps où ils vont pouvoir s'ennuyer et l'ennui c'est souvent les troubles de comportement où les problèmes arrivent pendant ces temps-là où on est en train de chercher un atelier ben mince je l'ai oublié dans la voiture et puis le jeu là ça marche pas et puis on a voulu mettre le TBI il n'y a pas la connexion internet et on est dépassé on va paniquer et ça il le sent très très vite alors que si on est très zen on sort nos petits ateliers nos petits jeux on voit que ça les ennui qu'ils n'y arrivent pas hop on le range on en a un autre sous la main c'est pas grave si la demi-heure elle n'est pas passée pour vraiment pas se mettre la pression sur cette première journée le but c'est pas qu'ils apprennent quelque chose mais qu'ils voient vraiment que l'environnement il est bienveillant que nous on est posé on est prêt à les accueillir et qu'on a du matériel prêt ça c'est plus pour nous eux ils s'en fichent un peu du matériel qu'on aura préparé pendant les vacances mais nous ça va vraiment beaucoup nous rassurer de savoir qu'on sera jamais à court de choses à faire je rebondis je rebondis un peu sur ce que tu dis il faut aussi ne pas avoir peur que ça ne marche pas en fait parce que je dis ça surtout aux gens qui arrivent des classes ordinaires classiques moi j'ai rencontré beaucoup de collègues et je pense que vous c'est pareil qui ont prévu quelque chose et il faut que ça marche dans la trame qu'ils ou elles ont prévu et sinon ça les angoisse un peu et s'il y a une chose peut-être un conseil pour débuter dans la SH c'est lâcher prise et ne pas avoir peur qu'on a prévu un jeu on a prévu une activité ça ne va pas marcher et ce n'est pas grave et on fait autre chose et on passe à autre chose et il ne faut pas se morfondre et vouloir à tout prix que ça marche des fois ça ne marche pas et après on reviendra nous plus tard à se demander ce qui n'a pas marché pourquoi ça n'a pas fonctionné mais être prêt à s'adapter en fait toujours toujours s'adapter je ne sais pas si vous voulez rebondir mais vraiment avoir un plan B je dirais que dans la SH vas-y Morgane je disais il faut vraiment avoir ce plan B A, B, C voire même jusqu'à E pour être sûr de ne pas se mettre en difficulté soi-même oui voilà je dirais que dans la SH du coup souvent ça marche il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme on voudrait tout à fait alors je suis désolé je suis en même temps en train de noter les questions il ne faut pas passer à côté moi je pense aussi aux collègues qui sont T1 qui sortent d'une année d'inspe où on leur a montré des super vidéos canopées qui ressemblent plus à la classe de Tchoupi qu'à une classe ordinaire où il y a 4 élèves ils sont tous en train de faire de la pâte à modeler il n'y en a aucun qui la mange c'est super il n'y en a pas un qui la met dans le nez du voisin franchement ça quand la première séance en Ulysse école ça peut être un petit peu violent il faut se dire alors je ne dis pas d'oublier vraiment tout ce qu'on a vu en formation parce que bien sûr il y a des choses qui vont servir mais prendre du recul par rapport à ça et avoir un regard critique et se dire ce qu'on nous a présenté dans une classe de CP-CE1 pour la rentrée qui va super bien marcher parce que les enfants ils sont scolaires parce que les enfants ils n'ont pas forcément de troubles en Ulysse en la proposant telle qu'elle en prenant la fiche de prep copier-coller telle que le MF elle a pu la montrer pendant l'analyse de pratique c'est aller au casse-pipe direct il y a Teganomi qui nous dit c'est Mimi Choupi c'est très sympa Choupi très très sympa Choupi mais si tu attends ça en Ulysse ça ne va pas non parce que Choupi non non ça ne marche pas tout à fait ok est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur cette question là moi du coup pour la rentrée alors si quand j'étais en IME et je retrouve un peu ça aussi en Ulysse Collège c'est beaucoup alors je parle plutôt pour un public ado mais avec les plus jeunes c'était aussi le cas il y a un souci souvent qu'on rencontre c'est la coopération entre les élèves qui est parfois compliquée alors en IME en plus comme ils se connaissent aussi souvent ils sont en internat des fois il y a des conflits etc je trouve encore plus difficile donc en fait moi quand j'étais en IME je faisais systématiquement des jeux alors j'aimais bien moi j'aime bien faire des jeux de repérage d'orientation avec des photos des choses à aller chercher un peu partout dans l'IME donc ils sont par équipe et en général ils sont tellement pris dans le truc que du coup ça passe parce que c'est vrai qu'entre les élèves qui ont des troubles du comportement les élèves qui ont d'autres troubles etc c'est pas toujours facile de les faire cohabiter et puis en Ulysse Collège par contre alors moi ils démarrent en fait leur emploi du temps avec leurs inclusions à la rentrée en fait ils font la rentrée avec leur classe d'inclusion ils font pas la rentrée avec moi alors ça c'est un choix que je fais qui me paraît très important parce que je veux vraiment qu'ils soient perçus comme des élèves de la classe et par contre ce que je fais en fait c'est qu'une fois qu'ils ont fait leur journée de rentrée avec leur classe d'inclusion alors moi je vais dans les classes je vais présenter le dispositif UIS enfin je fais d'autres choses et je suis là quand même pour eux en fait je les prends sur la première matinée donc par exemple si je prends l'exemple de la rentrée là de septembre la pré-rentrée c'est mercredi 21 donc les sixièmes vont être en rentrée le mercredi avec leur classe le jeudi les cinquièmes quatrièmes troisième vont être en rentrée avec leur classe et du coup le vendredi matin on va dire les cours démarrent pour tout le monde et bien pour moi en fait ce que je fais c'est que je prends tous les élèves le vendredi sur une matinée je les sors quelque part de leur classe juste sur une matinée pour justement un moment que je les ai tous ensemble parce qu'en fait je sais pas toi Sylvain tu pourras confirmer ou pas mais moi j'ai jamais les 12 en même temps en UIS collège donc c'est quand même compliqué de faire des activités communes alors que quand je bossais en IME j'avais pour le coup c'était le contraire donc je les prends parce que sinon quelque part ils vont jamais se retrouver tous ensemble et moi ce que je veux c'est aussi qu'ils apprennent à se reconnaître visuellement que ce que j'appelle les anciens chapotent un peu les nouveaux pour les accompagner à la cantine s'il y a besoin dans la cour si jamais il y a des histoires parce que des histoires il y en a toujours à régler qu'ils soient là aussi pour me dire voilà madame il y a eu un tel élève qui a fait un doigt d'honneur j'en sais rien à la nouvelle dans la cour donc comme ça moi je suis au courant parce que la nouvelle va pas oser me le dire et du coup ce que je fais c'est que je fais pareil je piste dans le collège avec des photos ou des choses il faut qu'ils aillent se promener dans le collège et comme ça je leur fais découvrir un peu les différents établissements et puis après je fais comme Morgane j'aime bien faire alors moi je suis nulle en art visuel c'est pas du tout mon point fort donc je fais toujours un truc un peu bateau et sur le prénom je leur fais faire une activité sur le prénom et après comme ça on fait un souvent que j'accroche dans la classe je reste sur des choses simples parce que je suis pas très douée j'ai pas beaucoup d'idées donc encore une fois merci internet les collègues qui partagent des activités sur internet et voilà donc souvent moi c'est jeu de piste activités manuelles et puis des fois je fais des petits textes en lecture sur la rentrée voilà des petits démos mêlés ça peut être aussi des choses comme ça j'aime beaucoup faire des pixel art les élèves adorent ça donc c'est souvent une activité assez sympa pour la rentrée et quand j'étais en IME ça je le fais un petit peu aussi des fois je faisais aussi des défis maths des petits défis maths par équipe je rebondis sur le pixel art parce que je fais le lien tout à l'heure on parlait d'observation pour les nouveaux qui arrivent et bien le pixel art c'est tout bêtement une activité qu'on peut observer par rapport par rapport aux gestes la motricité fine par rapport à est-ce que l'élève va se repérer dans l'espace parce que même de rien dans les carreaux compter les carreaux arriver à placer au bon endroit c'est typiquement le genre d'activité qu'on peut leur donner et eux ils adorent et que nous derrière on peut observer parce qu'on va tout de suite pouvoir repérer s'il y a des difficultés d'ordre visuomotrice voilà je faisais juste un lien par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les observations et par rapport aux observations d'ailleurs je ne sais pas comment vous vous faites mais j'ai aussi en début d'année alors tout au long de l'année évidemment mais d'autant plus en début d'année on a ESH qui fait aussi l'observation en inclusion et avec qui on échange beaucoup pareil voilà alors par contre en école je ne sais pas si c'est la même façon de fonctionner qu'en collège parce que ça je pense que c'est plus courant en collège ah si on a Morgane oui je ne sais pas si on a perdu personne tout va bien ok alors ensuite je voulais vous demander quelle organisation pour les élèves parce que moi je l'ai appris un peu à mettre des pans au départ quand je suis arrivé j'ai utilisé la liste de classes de ma collègue que je remplaçais sur qui je prenais le poste et il y avait des classeurs et depuis hors de question les classeurs je n'en veux plus j'essayais aussi de négocier avec les collègues d'inclusion donc les profs de maths etc pour qu'il n'y ait plus de classeurs et pour qu'ils acceptent que les élèves du lycée aient un cahier et moi j'utilise beaucoup le porte-vue à la rentrée de l'année dernière j'ai demandé j'ai demandé à mes élèves d'avoir trois portes-vues donc j'utilise un porte-vue pour les textes pour les textes qu'on fait au long de l'année je fais un texte par semaine sur lequel on travaille la lecture à voix haute sur lequel on travaille la compréhension sur lequel on travaille du vocabulaire etc et donc ils ont un porte-vue pour ces textes là ils ont un porte-vue pour les documents en questionner le monde globalement et ils ont un porte-vue pour le parcours à venir et je trouve que le porte-vue ça marche bien c'est assez efficace j'étais assez content de cette organisation je ne sais pas ce que vous en pensez comment vous fonctionnez au niveau du matériel pour les élèves alors en école c'est plus simple parce qu'on a moins de classes à gérer moins de prof donc nous on a une organisation alors c'est pas de choupi chez nous c'est un peu le pays des bisounours c'est à dire qu'on a un travail d'équipe qui marche vraiment super bien on a exactement le même matériel pour tous les élèves du CP au CM2 même couleur de cahier même cahier de leçon personne ne veut de classeur parce qu'on s'est tous rendu compte tout ce que tu expliquais en fait que le classeur c'est l'enfer moi j'ai des classeurs dans le dispositif où je range si je fais des petites choses sur fiche si je fais des photos si on a un petit projet particulier mais que je garde sur la totalité du temps de présence de l'enfant sur l'Ulysse donc parfois 5 ans je ne le redonne qu'au bout de 5 ans parce que j'ai un classeur mémoire un petit peu et les enfants n'ont que des cahiers pareil que toi le porte-vue c'est la vie on met tout dans le porte-vue on a une partie avec les leçons qu'on fait en ce moment les textes les documents des classes d'inclusion et après quand on a fini quand c'est acquis on colle dans les cahiers et comme ça dans le sac ils n'ont que le porte-vue ça facilite aussi grandement quand ils doivent partir pour réviser une leçon ou qu'on a donné un petit texte à relire il n'y a pas à se poser la question tu as mis le cahier orange de lecture et puis le cahier vert de science mais n'oublie pas le cahier jaune de géographie là on ne s'en sort plus donc ils ont juste le porte-vue dans le sac et le cahier de liaison donc ça au niveau du matériel et en plus nous on a fait un autre choix qui est que les élèves n'ont pas de liste de matériel pour le dispositif moi j'achète le matériel pour tous les enfants et ils ne viennent en une liste qu'avec leur porte-vue pas de trousse pas de trousse de crayon ça évite les oublis de trousse aussi dans le dispositif ah mince maîtresse je peux retourner dans le dispositif j'ai oublié ma trousse maîtresse je peux retourner au CM2 j'ai oublié mon cahier mes crayons de couleurs là pareil on ne s'en sort pas mon AESH ce n'est pas une girouette elle n'est pas payée pour emmener tout le monde aller à droite à gauche chercher les affaires parce qu'on a des enfants qu'on doit accompagner partout aussi donc j'achète tout absolument tout de la gomme du crayon et je me suis rendu compte aussi que ça faisait énormément moins de gaspillage et de perte c'est à dire qu'ils ne partent avec aucun matériel il n'y a rien qui est perdu et là je me suis équipée il y a trois ans et je n'ai quasiment rien recommandé cette année je crois que j'ai recommandé une dizaine de gommes parce qu'ils ont fait les trous dedans d'accord et du coup Émilie toi en collège puisque du coup c'est effectivement qu'en école ouais alors comme toi alors je vais je vais parler quand j'étais en IME si jamais il y avait des collègues en IME je me dis toujours ça peut peut-être aider aussi du coup quand j'étais en IME je fonctionnais alors plus comme Morgane c'est à dire que c'est moi qui achetais le matériel pour les élèves toujours cahier et je précise 24-32 pas du 21-29-7 parce que sinon on va passer son temps à découper les seuils pour qu'elle rentre sur le cahier et c'est ouais important très important c'est très très important 24-32 24-32 parce que voilà sinon c'est enfin voilà on perd du temps inutilement et puis alors quand on a des élèves qui ont des problèmes moteurs en plus alors voilà donc je fonctionnais aussi donc avec des cahiers beaucoup de voilà j'avais un cahier je crois plutôt cahier du jour on mettait des maths et du français j'essayais de limiter au maximum les matières etc et puis donc voilà un cahier pour les leçons que je découpais en trois parties en fait pour faire maths français et puis je sais plus je faisais un petit un petit découpage dans le cahier enfin voilà et puis là donc en Ulysse Collège je fonctionne toujours par cahier et aussi comme Sylvain pareil porte-vue pour la lecture donc là en fait sinon c'est on colle le texte de lecture et puis ah bah alors attendez alors mon texte je vais faire les questions mais il est dix pages avant et puis en fait on passe son temps plus de temps à chercher le texte par exemple pour répondre aux questions que quand on a le porte-vue puis je me dis qu'en fait c'est sympa parce qu'à la fin de l'année on se retrouve avec l'histoire qu'on a travaillé en général sur l'année en complète comme un petit livre donc voilà porte-vue où je mets un peu tout ce que je fais en projet lecture pour le parcours à venir j'utilise plutôt un classeur mais par contre le classeur il reste dans la classe puisque de toute façon ils n'ont pas de devoir au parcours à venir et j'ai un classeur pour les leçons mais pareil alors le classeur j'utilise ce format là parce qu'en fait ils le gardent pendant 4 ans et en fait quand ils ont une leçon à travailler ils gardent juste la pochette ils prennent juste la leçon le classeur en fait il ne sort jamais de leur casier donc voilà et après j'ai un cahier pour les maths un cahier pour le français parce qu'en fait toujours la complexité des inclusions je ne peux pas prendre un cahier pour toutes les matières c'est trop compliqué sinon parce que alors des jours ils n'ont que maths des jours ils n'ont que français j'ai un cahier pour l'anglais qu'on garde sur les 4 ans sauf quand il n'y a plus de place il faut racheter un et pareil pour l'histoire géo on a perdu le son c'est des cahiers en fait l'histoire géo et l'anglais qu'on garde sur les 4 années on a perdu ton son on a perdu Émilie moi je vous entends moi je l'ai moi j'ai perdu ah bah je vous entends ah zut alors je vais bon bah j'espère que pour les collègues je vais meubler pendant ce temps parce que je ne t'entends plus Émilie je vais meubler en attendant alors si ça t'intéresse l'équipe de France vient de rater une énorme occasion c'est peut-être ça ta perte de réseau ça doit être ça tout le monde s'est connecté non je ne sais pas tiens on va normalement alors attends ce que je vais faire alors désolé si ça coupe parce que je vais relancer la conversation tu es là Morgane ? oui moi je suis là ah je t'entends déjà là j'ai Émilie maintenant je n'ai plus Morgane mais elle va revenir allo allo est-ce que vous m'entendez ? ah maintenant je ne vous entends plus super oh non ça marchait ça marchait est-ce qu'on m'entend au moins ? nous on t'entend alors là j'ai Émilie mais du coup maintenant je n'ai plus Morgane alors est-ce que sur le chat vous avez tout le monde sur le chat ? parce qu'au pire ce n'est pas dramatique tant que j'entends ah je ne comprends pas bon on va voir c'est bizarre là il me manque ok bon après un moment sur le chat ils disent qu'ils entendent tout le monde alors on va on va continuer alors du coup j'ai dû rater des questions oui je voulais dire également que cette année j'ai opté pour quelque chose qu'on fait d'habitude plutôt en primaire mais ça ne les a pas dérangés c'est que j'ai demandé qu'ils ramènent une boîte une boîte à chaussures et qu'ils ramènent tout leur matériel de l'année en Ulysse et que même même s'ils sont ailleurs dans une inclusion ils peuvent venir chercher au cas où s'ils n'ont plus de matériel au lieu de le chercher à la maison ils l'ont ils l'ont chez moi en Ulysse voilà mais du coup je n'entends plus personne moi je t'entends mais je n'entends pas Sylvain parce que là Morgane parle je ne sais pas moi je ne l'entends pas je ne sais pas si vous vous l'entendez dans le chat moi j'entends Morgane ah mince je ne sais pas ce qui se passe est-ce que c'est le réseau qui Morgane est-ce que tu discutes est-ce que tu nous parles c'est peut-être je fais des essais j'essaie de relancer pour que ça fonctionne ah je crois que c'est bon j'ai retrouvé tout le monde ouf oui je t'entends aussi voilà alors du coup j'ai raté les questions voilà je veux bien vos retours par rapport à cette idée d'avoir tout le matériel bon alors du coup pour Morgane la question ne se pose pas parce qu'elle travaille autrement mais pour toi d'avoir le matériel du coup tout le matériel dans une boîte en Ulysse je trouve que c'est alors moi en fait ce que j'ai c'est que je commande j'ai des stylos gommes tout j'ai un peu de matériel à disposition parce qu'en fait comme tu dis c'est vrai qu'on se retrouve souvent enfin moi par exemple le nombre de fois où ils n'ont plus de colle par exemple ça me voilà donc c'est vrai qu'il faut toujours avoir alors je trouve que c'est une bonne idée en fait ce qui est clair c'est que d'une façon ou d'une autre il faut avoir du matériel à disposition dans sa classe d'une façon ou d'une autre pour pallier justement aux oublies qui vont forcément avoir lieu ça c'est certain et quand on se retrouve par exemple avec des élèves qui commencent à avoir une dizaine de feuilles à coller dans leur cahier et bien c'est le gros bazar donc il faut toujours avoir quelque chose en réserve voilà et puis pour les alors quand il y a en plus des inclusions c'est vrai que voilà s'ils n'ont pas de feutre ou pas de crayon ou qu'ils ont oublié la règle ou qu'ils sont une inclusion math et qu'ils n'ont pas d'équerre ou de rapporteur ou de compas ça peut être compliqué donc il faut voilà je pense que c'est important d'avoir un peu de matériel ça dépend vraiment le budget ça dépend vraiment le budget de l'Ulysse en fait je ne sais pas comment ça se passe en collège est-ce que tu as un budget pardon nous on a 30 euros par élève par an donc moi j'ai 360 euros par an mais en fait j'achète quasiment rien en matériel parce que nous c'est eux qui achètent leur cahier j'achète vraiment pas grand chose je dépense plus en cartouche d'encre dans mon budget qu'en matériel en fait ça c'est vraiment une question qu'il faut poser quand les collègues vont prendre contact pour la première fois avec leurs écoles leurs collèges ou leurs IME c'est comment ça se passe au niveau de l'argent parce que c'est vraiment le nerf de la guerre si tu as un budget de 3 euros par enfant pour l'Ulysse alors parce que le reste va aux collègues des classes de référence qu'il n'y a rien du tout dans le dispo qu'il n'y a pas de photocopieuse couleur pas d'imprimant de couleur là ça va être compliqué par contre après il y a des moi je sais que j'ai un budget qui est relativement confortable et une mairie qui m'accompagne dans tous mes délires donc c'est quand même très 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 confortable et c'est aussi pour ça que je reste sur le poste on ne va pas se mentir si on vous donne juste des petits bouts des petits bouts de cahiers des petits bouts de feuilles du noir et blanc et trois jeux qui sont hors d'âge vous ne pouvez pas non plus faire des miracles donc je pense que c'est la première chose à demander quand on contacte les écoles c'est ça c'est cette question du budget parce que de ce budget dépendra aussi votre liste de matériel alors là j'ai plusieurs questions sur ce sujet donc je vais on va peut-être y répondre il y a donc les gens qui nous disent et il y a deux personnes il y a Aude et Pesseline qui nous disent ils n'ont pas de ligne budgétaire Ulysse dans le collège alors là moi c'est mon cas aussi oui pardon ah d'accord j'allais dire nous en fait je me permets dans mon département je dirais même dans ma région moi c'est la région Normandie on a c'est en fait pareil pour tout le monde c'est un budget alloué pour tous les dispositifs qui est le même partout c'est 30 euros par élève par an et c'est pas que pour moi c'est comme ça pour tous les enseignants dispositifs Ulysse en tout cas moi dans le département de l'heure c'est comme ça et par contre je sais que j'ai des collègues moi des fois qui n'ont pas connaissance de ce budget et en fait parce que le budget est fourni par je crois c'est le conseil général ou départemental je ne vais pas vous dire de bêtises et parfois les intendances de certains collèges ne disent pas aux enseignants coordonnateurs Ulysse qu'ils ont ce budget ils le gardent pour le collège donc ça en tout cas nous dans le département de l'heure c'est comme ça c'est un budget qui est alloué et donc l'établissement doit ce budget pour vos élèves donc faites bien attention renseignez-vous parce que normalement vous avez une notation par le conseil départemental par élève normalement voilà et après il y a certains chefs d'établissement c'était le cas de mon ancien chef j'avais toujours un petit bonus si je voulais me commander quelque chose il y avait donc là c'est tout cas mais je ne suis pas malheureuse je n'ai pas non plus de ligne budgétaire mais il y a un budget Ulysse mais qui est fondu dans le budget global du collège mais j'ai de la chance d'avoir quand j'ai demandé quelque chose je l'ai toujours eu je l'ai toujours obtenu on a fait des commandes et la gestionnaire et la chef d'établissement il n'y a aucun problème donc on n'a pas de budget fixe mais par contre si je vais on a une carte par exemple une carte professionnelle chez Cultura on peut aller chez Cultura avec un certain montant et on peut acheter des choses enfin voilà on n'a pas une grande largesse mais en tout cas je n'ai jamais eu de problème pour acheter du matériel que ce soit du petit matériel des livres etc. voilà il y a quelqu'un pour l'Ulysse Ecole c'est différent oui Ulysse Ecole c'est la mairie je rebondis sur ce que tu dis donc là vous parlez des conseils généraux départementaux au niveau politique pour les écoles ce sont les mairies qui s'occupent de l'entretien des bâtiments et qui donnent les dotations donc là d'une mairie à une autre ça peut aller du simple au double voire au triple il y a des mairies alors moi je suis dans la région Grand Est en Moselle moi la mairie ma mairie me donne 600 euros de budget Ulysse en plus des 30 euros par élève qui sont partagés avec mes collègues des classes d'inclusion puisqu'on se sert de ce budget pour acheter notre matériel le cahier crayon et tout ça mais j'ai voilà ces 600 euros qui sont un budget Ulysse et en plus comme je disais moi quand j'ai un projet il y a 3 ans je me suis équipée de matériel un peu flexible donc des ballons des tabourets oscillants des Z-tools j'ai monté un projet que j'ai transmis à la mairie et j'ai en plus une enveloppe spéciale de 500 euros pour m'équiper cette année je vais accueillir des enfants avec des troubles autistiques sévères donc j'ai besoin de matériel sensoriel c'est pareil ils m'ont donné une rallonge budgétaire pour m'équiper à ce niveau là si je prends l'exemple par exemple je vais citer Metz parce que j'ai l'exemple de Metz en tête et que c'est la plus grande ville à proximité d'où j'enseigne les Ulysse n'ont rien zéro euro alors que c'est une grande ville de plus de 200 000 habitants donc là aussi c'est important de poser la question et c'est aussi important l'année prochaine si vous voulez rester dans l'ASH et que vous refaites le mouvement renseignez-vous il y a des mairies qui sont Ulysse friendly et d'autres qui le sont beaucoup moins et il y a des mairies qui sont école friendly et d'autres qui le sont beaucoup moins aussi oui c'est ça parfait dernière question que j'ai vu passer sur le matériel j'ai vu quelqu'un qui demandait quand on parlait des cahiers qui demandait pour les stylos alors moi je vais répondre puis je vous laisserai parler déjà pas de stylo à encre ça paraît évident mais quand on débarque dans l'ASH peut-être pas moi il me semble évident pas de stylo à encre stylo bi moi ça ne me dérange pas qu'ils utilisent des stylos effaçables les rollers ça ne me dérange pas après sinon ça dépend des élèves il y a des élèves qui écrivent avec des stylos feutres et qui le font très bien j'ai un élève qui voulait absolument écrire au stylo à encre et c'était très très difficile pour lui il tâchait il faisait beaucoup de trous dans les cahiers et tout ça et je lui ai montré en fait tout simplement je lui ai montré et je lui ai dit tu vois est-ce que tu ne voudrais pas essayer avec un stylo bi ça il est chez une assistante familiale parce qu'il est en famille d'accueil elle ne voulait pas lui acheter de stylo bi je lui ai fourni un stylo bi de Lulis et on s'est arrangé il utilise maintenant le stylo à bi et ça va très bien et du coup pour vous par rapport au stylo du coup moi Sylvain c'est la même chose que toi moi j'adore les stylos gommers mais je n'oblige pas mes élèves parce que c'est plus coûteux mais c'est vrai que même moi qui ne suis pas voilà l'écrit ce n'est pas mon point fort même moi j'aime bien l'utiliser pour gommer pour mes propres documents mais sinon ouais stylo à bi stylo à encre honnêtement de toute façon maintenant il n'y a plus beaucoup d'élèves en général qui viennent avec des stylos à encre mais sinon c'est voilà le blanco quand je peux aussi je leur dis si tu peux plutôt acheter du blanco ruban parce que le blanco liquide ça en met partout pour certains élèves c'est voilà il y a des petites choses comme ça au niveau du matériel effectivement la règle je leur dis toujours règle 30 cm pas des règles qui se tord parce que alors sinon pour faire de la géométrie les règles ne mesurent rien elles ne tracent plus rien voilà plein de petites choses comme ça qui sont mais voilà mais après qu'ils aient un stylo 4 couleurs en un ou 4 stylos de couleurs différentes je suis très souple moi ils peuvent même écrire par exemple avec du violet du bleu turquoise même moi j'écris quasiment pas en bleu j'écris toujours en violet par exemple j'aime beaucoup les couleurs donc je leur dis tant que voilà tant que c'est bien lisible que c'est appliqué que c'est soigné après évidemment on ne va pas écrire un courant rouge ni en vert ça c'est évident mais par contre j'ai des élèves qui écrivent avec du bleu turquoise dans leur cahier je ne suis pas très voilà par rapport à ça je suis assez cool je préfère que ce soit appliqué soit mieux avec les plus petits c'est un peu différent moi je comme c'est moi qui fournis le matériel déjà je vais choisir c'est aussi un avantage et en plus les stylos friction moi je me suis rendu compte quand ils avaient ça ils passaient plus de temps à gommer des petits dessins à gommer ce qu'ils avaient fait à s'amuser avec la gomme parce que le E il n'est pas exactement comme il devrait être plutôt que d'écouter ce que je raconte donc les stylos friction je ne suis pas une grande grande fan mes propres enfants les utilisent parce qu'ils arrivent bien à les prendre en main mais sur l'Ulysse je n'ai pas une bonne expérience et pour le blanc que ce soit en pinceau ou en ruban non parce que moi en ruban j'ai vu des souris ruban finir enroulées autour des élèves à la fin de l'heure parce qu'ils jouent avec ça ne marche pas ce n'est pas exactement comme ils voudraient pour peu qu'ils aient en plus j'ai eu des élèves qui avaient des troubles et qui étaient médicamentés pour ces troubles et un des effets secondaires du médicament c'était l'apparition de TOC et donc ils pouvaient passer deux heures et demie à ranger les crayons de couleur derrière les feutres et dès qu'il y avait un crayon qui repassait devant il fallait qu'ils revident la trousse donc c'est extrêmement compliqué à ce niveau-là mais on va rejoindre ce qu'on va dire et ce qui va être vraiment le fil conducteur de toute notre intervention c'est de l'adaptation en fait si on a un élève qui veut à tout prix utiliser un stylo friction ça peut être aussi une récompense en lui disant tu utiliseras un stylo friction quand on travaille il sera déjà soigné avec le matériel que je te fournis tu pourras utiliser du blanc quand tu arrêteras de me démonter la souris à chaque fois et que je passe une heure à la rembobiner la version cassette des années 80 et on est vraiment et par contre moi je suis beaucoup sur du petit format donc tu disais les règles 30 cm par contre pour le lycée-cole moi je suis sur du 20 cm parce que pour des toutes petites mains le 30 cm c'est difficile à manier et là où on va être sur du grand format peut-être en 20 comme tu disais en 24-32 pour les leçons parce que ça évite le découpage des pages je vais être en petits cahiers par exemple pour les cahiers d'exercice ou les cahiers du jour parce que le repérage dans l'espace est très compliqué et on est vraiment des petites mains avec des stylos avec des formes particulières le cas de couleur c'est pas adapté à leurs petits doigts on va être sur d'autres problématiques c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les ados les plus petits pour le coup c'est super complémentaire ce qu'on est en train de se dire je trouve parce que je suis complètement d'accord je pense que je serais sur un poste du lycée-cole j'aurais pas du tout les mêmes exigences effectivement c'est bien d'avoir les deux sons de cloche et puis après de prendre et de s'adapter parce que c'est aussi une appétence personnelle pour certains matériels moi je sais que je corrige jamais en rouge j'ai beau adorer le rouge je corrige toujours en rose en arcoise en vert en violet parce que le rouge est extrêmement violent pour certains enfants et ils prennent ça vraiment comme une faute moi je sais que ce mot je le supporte pas quand ils me disent maîtresse j'ai fait des fautes tu l'as fait exprès ? non donc t'as juste fait des erreurs une erreur exactement j'avais une question sur l'équerre moi je conseille l'équerre E-K-E-R moi aussi moi aussi ah ouais donc je mets un lien désolé c'est un lien c'est un peu un lien c'est pas sponsorisé je vous promets mais c'est chez Optoys mais peu importe je vous mets un lien dans le chat l'équerre E-K-E-R parce que les équerres pour moi les équerres à la française parce qu'en Allemagne moi je suis proche de la frontière je crois que c'est ton cas Morgane aussi en Allemagne ils utilisent un autre type d'équerre que je trouve déjà plus adapté mais voilà l'équerre E-K-E-R qui a été inventé par un prof de maths français il me semble elle est pour moi elle est beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus intéressante voilà elle est géniale elle est franchement géniale cette équerre pour tracer un carré et un rectangle c'est en deux coups de cuillère à peau c'est tracé c'est indispensable souvent moteur motricité fine ou juste repérage ou des élèves qui bougent beaucoup les équerres enfin je trouve que c'est une catastrophe en plus comme ils utilisent souvent l'équerre pour mesurer ce qu'ils ne devraient pas le zéro et pas au bout il faut que le zéro soit sur l'angle droit hyper important le zéro sur l'angle droit l'équerre E-K-E-R le fait entre autres choses et tracer un angle droit en fait on ne peut pas avec l'équerre donc je vous ai mis le lien dans le chat pour les viewers on ne peut pas sortir parce qu'avec une équerre c'est dommage attendez je regarde si j'en ai une là j'en ai pas là c'est pas grave avec l'équerre c'est rapidement on sort du et notre traîne est plus droite alors qu'avec celle-là on est à l'intérieur en fait l'angle droit se fait à l'intérieur et donc on a beaucoup moins de problèmes la réquerre je connais moins je ne sais pas si l'une d'entre vous connaît non moi je connais c'est un magrasse pardon je disais la réquerre mais c'est l'épreuve de maths en fait les profs de maths demandent en fait la réquerre au collège donc du coup c'est eux qui commandent enfin voilà ils ont un système avec la réquerre moi perso la réquerre je ne suis pas fan en fait la réquerre c'est tu as une équerre et un rapporteur ensemble c'est un petit peu plastique c'est jaune je vois ce que c'est voilà moi personnellement mes élèves j'en ai pas beaucoup en inclusion maths mais le peu que j'ai je ne l'utilise pas avec eux j'ai un petit peu de mal avec cet outil je ne suis pas fan mais bon après je pense que toute position se défend après moi comme je te disais moi j'aime bien le tamographe je ne sais pas si tu connais le tamographe oui pardon c'est pareil au niveau des outils adaptés puisqu'on est là dessus c'est un outil tout en un tu peux tracer des cercles aussi et ça remplace super bien le compas parce que la manipulation du compas même pour les plus grands chez nous c'est juste très très compliqué et le tamographe en fait on manipule vraiment avec la main il y a aussi chez Optoys à côté de l'équerre il doit y avoir le tamographe le centre du cercle on met le doigt on met le crayon on tourne vraiment il faut juste utiliser alors là les profs de maths généralement on n'aime pas trop parce qu'il faut utiliser des stylos pointes fines pour tracer au tamographe et eux préfèrent le critérium critérium qui se casse forcément avec les enfants qui ont des troubles praxiques bien sûr et bien merci Morgane moi je ne connaissais pas là je suis en train de regarder sur Google à quoi ça ressemble je découvre je note tu vois je vais me prendre des notes il me semble que ça a été pris dans le concours l'épine une année il a été au concours il a fait un concours c'est aussi un enseignant qu'on utilise dans le dispositif effectivement des tamographes je voulais dire aussi par rapport au compas alors là je suis peut-être plus collège que école parce que école je pense que la manipulation du compas est peut-être encore très difficile mais moi j'ai mes élèves viennent toujours avec un compas toujours le même ça doit être le premier prix de chez maintenant je n'ai plus le nom de cette marque qui fait des compas enfin qui fait du matériel en général MAPED oui c'est MAPED je crois que c'est le premier prix chez MAPED et donc ils viennent avec ces compas ces compas qui sont catastrophiques parce que pour sécuriser les enfants la pointe n'est pas très pointue et c'est des compas qui ont tendance à s'ouvrir très très facilement et du coup moi je le vois avec mes élèves ils viennent tous avec ces compas en début d'année ils plantent le compas déjà comme la pointe n'est pas très pointue elles glissent elles ne se plantent pas bien dans la feuille et en plus quand ils tournent déjà il faut leur apprendre il faut leur réapprendre à bien utiliser le compas mais quand ils tournent le compas ils s'ouvrent et ils se déplient et l'écartement bouge et donc moi je déconseille fortement et si les élèves viennent avec ça moi j'ai acheté des compas que je leur prête des compas alors un peu plus chers du coup mais des compas avec un c'est aussi des MAPED d'ailleurs qui se avec un peu importe ceux qui se bloquent et avec une pointe un peu plus un peu plus pointue pour qu'ils arrivent à utiliser le compas après je pense que ce n'est pas des problèmes comme une lycée puisque je ne suis pas sûr que vous utilisez beaucoup le compas je l'utilise un petit peu mais moi en fait je triche avec les élèves je leur fais tracer uniquement sur feuille et je leur fais tourner la feuille plutôt que tourner le compas tu vois ça fera hurler les profs de maths au collège plus tard mais ça marche bien en une lycée comme c'est ça je pense que sur le maths oui pardon non le compas moi je n'ai pas grand chose à dire mon conjoint pour le coup est prof de maths et lui il me dit tout le temps lui il ne supporte pas les compas avec la mine intégrée lui il dit toujours qu'il faut parce qu'il travaille des élèves en ZEP et il me dit il faut mettre un crayon un compas où on met un crayon parce qu'il trouve qu'avec les élèves qu'il a ceux qui ont des mines intégrées c'est toujours plus compliqué alors moi je ne sais pas parce que moi perso je n'étais plus pro mine intégrée justement et finalement je me rends compte de plus en plus qu'effectivement la mine intégrée il y a toujours un problème de voilà la mine n'appuie pas ou elle n'est pas assez épaisse etc que finalement quand on met un crayon bien taillé au moins ça ça marche bien donc juste finalement je crois que je me suis mis beaucoup plus haut au compas avec le crayon et comme toi Sylvain j'en ai d'avance dans ma classe que j'ai acheté et là j'ai commandé un nouveau modèle sur Pichon je crois que je vais tester qui a l'air sympa parce que c'est vrai qu'un mauvais compas ça peut être un peu problématique pour faire des craches j'ai mis dans le chat il y avait une question sur le matériel à porcer quand on arrive sur un dispositif qui n'est pas ou peu équipé j'ai mis un lien vers l'académie de ASH Haute-Garonne avec une liste qui est certainement discutable mais avec du matériel sensoriel des réglettes de lecture des choses comme ça donc voilà donc je pense que sur le matériel on a à peu près fait le tour même si je suppose qu'il y aurait encore mille choses à dire moi j'ai lancé là sur Instagram des séries de stories avec tout le matériel que j'ai parce qu'on m'a posé énormément de questions et à chaque fois je répétais la même chose donc j'ai fait story matériel que j'ai acheté matériel que j'ai fabriqué j'ai commencé à recevoir mes commandes donc je vais montrer mes commandes aussi j'ai aucun partenariat je touche aucun argent là-dessus donc voilà vous en faites ce que vous voulez mais ça répondra peut-être aux questions de certains oui alors ensuite on était sur l'organisation et le matériel maintenant je voulais vous demander l'organisation le fonctionnement alors j'ai mis entre parenthèses mais après plan de travail classe flexible atelier etc etc comment un petit peu vous fonctionnez au quotidien avec vos élèves du coup je ne sais pas laquelle veut commencer ça va être très différent je pense écoute je réponds pour le lycée colle et puis on ira chez les plus grands donc moi je change tous les ans voire plusieurs fois par an en fonction du groupe toujours vraiment garder cette idée en tête cette année j'ai fonctionné donc j'avais protocole sanitaire oblige l'emploi du temps était un peu chamboulé donc j'avais un groupe de grands sur le dispositif plus un groupe donc un groupe de grands qui succédait un groupe de CE2 qui partait je désinfectais groupe de CM1 et ainsi de suite avec les CM2 et les CPCE1 restaient à 100% avec moi et un élève de CE2 avec troubles autistiques aussi qui était à 100% avec moi donc moi j'ai un cahier journal à la semaine pour le groupe des grands et les petits ont un plan de travail à la semaine ou aux deux semaines en ce moment parce qu'ils ont un peu ralenti le rythme donc on est sur 15 jours avec tous les ateliers 6 en français 6 en maths qu'ils vont réaliser sur la semaine sous supervision de la ESH donc ce sont des ateliers de réinvestissement et les après-midi quand les grands du coup sont dans leur classe d'inclusion pour les matières qui suivent en classe de référence là je fais les nouveautés et les reprises et les choses qui n'ont pas été comprises avec les petits donc c'est la première année que j'arrive à fonctionner à la semaine les premières années alors je vais vous faire peur mais c'était tous les soirs j'avais 5 pages de cahiers journal je finissais mes prep à minuit 1h du matin tous les soirs et j'arrivais le samedi dimanche difficilement à préparer mon lundi et jamais le lundi mardi en plus la première année je bossais le mercredi matin enfin c'était c'était extrêmement extrêmement compliqué donc n'essayez pas dès la première année de vouloir préparer votre semaine à l'avance voire votre période alors ça c'est je pense c'est le drôle préparer la période à l'avance ça ne m'est jamais arrivé ou si on prépare quelque chose pour 15 jours et finalement ça dure la période parce que ça ne marche pas il faut qu'on revoie il faut qu'on dilue enfin moi en Ulysse École je n'y arrive franchement pas sinon on peut fonctionner avec un système moi je suis en semi-flexible c'est à dire que les élèves ont un choix donc restreint d'atelier et ils choisissent dans ce choix restreint puisque je me suis rendu compte que quand je les laissais libres entièrement libres ils n'arrivaient pas à choisir c'est pas qu'ils choisissaient tout le temps la même chose ou qu'ils allaient vers des choses trop simples c'est qu'ils passaient 20 minutes devant l'armoire d'atelier et puis ils étaient là qu'est-ce que je prends est-ce que je fais ci tiens tu veux faire un jeu avec moi non moi je ne joue pas avec toi je préfère ça et en fait ils ne faisaient rien donc on est en flexible dans le sens où ils peuvent se déplacer prendre des assises flexibles bouger aller au porte leçon pour aller chercher une leçon aller chercher un porte-clé aller chercher du matériel par contre ils ont un choix restreint et quand je vois que ce choix met trop longtemps à arriver j'impose le choix tout simplement très bien Émilie ? alors l'organisation moi depuis que je suis en Ulysse Collège c'est un casse-tête je ne suis jamais entièrement satisfaite pourtant ma septième année est toujours quelque chose qui ne me convient pas en fait moi je suis éternellement frustrée en Ulysse Collège par rapport à ça j'étais moins frustrée quand j'étais en IME où c'était quelque chose de beaucoup plus stable avec j'avais un groupe d'élèves on différenciait c'est pareil en Secpa les collègues Secpa c'est quand même beaucoup plus stable on a un son groupe on a telle matière telle heure etc en Ulysse Collège c'est voilà quoi en fait on a des élèves différents chaque heure et en plus en collège il y a des semaines A et des semaines B donc en fait je me retrouve avec des créneaux horaires avec des groupes d'élèves différents chaque heure de la semaine et en plus des groupes différents en semaine A et en semaine B sachant que dans les groupes que j'ai on n'est pas tous à la même séance parce que je dis n'importe quoi je vais vous donner des numéros de séance qui n'existent pas mais si par exemple j'ai 6 élèves et qu'on fait par exemple des maths j'en ai 2 qui sont sur un groupe et 4 sur un autre groupe de niveau mais dans les 4 qui sont sur l'autre groupe de niveau ils n'en sont pas à la même séance parce que le lundi quand on a fait la première séance ils étaient en inclusion à ce moment là donc voilà donc en fait moi j'arrive à m'organiser toute part de mon emploi du temps qui bouge tout le mois de septembre parce qu'en plus les emplois du temps bougent dans les collèges tout le mois de septembre et en fait j'essaye de m'astreindre j'ai besoin en fait que tout soit cadré et des fois c'est pas forcément un bon point je pense j'ai besoin d'avoir de poser des créneaux où je fais maths des créneaux où je fais du français de la lecture etc et après quand j'ai posé ces créneaux là je différencie et je fais mes cours et en fait j'essaye d'équilibrer les créneaux pour que je me retrouve avec des élèves qui ont 5 heures de maths et des élèves qui en ont 2 en fait c'est toute la difficulté des emplois du temps d'unis collège et de cette difficulté voilà pour moi ma stabilité part vraiment des emplois du temps et à partir du moment où j'ai stabilisé un peu des emplois du temps des élèves et du coup après mon propre emploi du temps je sais ce que je vais faire à peu près chaque heure j'arrive à démarrer j'ai des collègues au lice collège qui fonctionnent que en plan de travail justement où l'élève il a son plan de travail pour la semaine et c'est peut-être plus simple à gérer une fois que c'est mis en place parce qu'il faut le construire le plan de travail moi en fait j'arrive pas à fonctionner en plan de travail mais je pense que c'est bien le plan de travail mais j'y arrive pas parce qu'en fait j'ai ce côté en moi où j'ai besoin d'avoir mes séances quand même de faire une séance c'est à dire un peu de collectif des échanges du travail en groupe j'ai quand même besoin de faire ma petite séance de découverte avec des manipulations et j'ai acheté je me souviens il y a 3 ans parce que justement avec ma principale qui partait à la retraite elle me donnait des sous et tout ça et j'avais acheté PIDAPI alors je ne sais pas si vous connaissez ça s'écrit PIDAPI donc là pour le plan de travail franchement c'est top enfin voilà c'est vraiment un gros outil vous avez maths français tout vous avez tout pour travailler en plan de travail avec cet outil là ça doit être une centaine d'euros quand même voilà c'est pas négligeable et bien je vais vous dire les PIDAPI je les ai j'ai mis je ne sais pas combien de temps des heures et des heures et des heures à préparer les classeurs à tout mettre en place à faire des petits dossiers très jolis pour mes élèves à la rentrée et bien en fait ils ne les utilisent pas parce que je n'ai pas de temps en fait c'est compliqué et là où j'ai la frustration moi dans l'organisation c'est que je n'arrive pas à assurer sur tous les fronts c'est à dire sur le front des apprentissages en dispositif UIS et en même temps assurer sur le suivi des inclusions en technologie en physique en SVT des fois je ne sais même pas je ne suis pas capable de vous dire à l'instant T à quel chapitre sont tous mes élèves en techno que ce soit en 6ème ou en 5ème ou en SVT et des fois ça me frustre je voudrais bien vous dire tiens là je sais que tel élève il en est là en techno ou il en est là en SVT et en ce moment en français il est très propre de français et bien des fois je ne suis pas capable de le dire parce que c'est voilà donc j'ai un peu cette frustration quand même en UIS collège de l'organisation qui est assez simple et je pense que là pour le coup il n'y a pas d'organisation type vraiment ça dépend de vos profils d'élèves il faut trouver quelque chose qui vous convienne est-ce qu'il me convient moi je vais essayer d'épiloguer parce que mine de rien le temps passe j'ai trouvé là une organisation qui me convient mais qui me convient et qui a priori convient à mes élèves donc j'utilise le plan de travail mais du coup je l'ai construit moi-même donc c'est du temps donc je passe mes vacances à ça parce que je n'ai pas pied à pied pour d'ailleurs répondre à Aude ça coûte très cher mais les collèges ont un peu plus d'argent que les écoles donc en Ulysse Collège normalement vous pouvez ce genre d'achat vous pouvez le demander moi je fonctionne donc en plan de travail mais parce que je comprends tout à fait ce qu'est mes lisiers je suis tout à fait d'accord pour avoir des moments communs etc. j'essaie de faire des projets notamment en littérature notamment des projets alors là en ce moment par exemple on est en train de concevoir on est en train de terminer de faire un livre de recettes où les élèves ont dû apporter des recettes de chez eux qu'ils sont en train de mettre en forme sur les ordinateurs etc. et donc là on travaille ensemble donc j'essaie d'avoir des moments communs et le résultat du plan de travail et en plus quand ils sont en plan de travail alors pareil ça se construit ça prend du temps l'autonomie c'est long à venir mais quand ils commencent à être un peu autonomes ça permet aussi de faire par exemple de la reprise d'inclusion pendant qu'ils sont sur un exercice et de pouvoir quand même se détacher et aider pour l'exercice en question et en fait d'être toujours toujours sur le qui-vive et toujours très prêt à s'adapter à ce qui va arriver quoi voilà donc moi ça ça me convient plutôt bien et ça plaît aux élèves ils sont très contents de choisir quel travail ils font à quelle heure la nourriture ça marche trop bien dit c'est camomille et oui tout à fait la nourriture ça marche super bien ils adorent et en plus nous on a une secpa à l'intérieur du collège donc on a les ateliers secpa et donc on a une cuisine une belle cuisine dans le collège donc on peut alors ça a été compliqué avec le Covid mais théoriquement on peut utiliser la cuisine et ça c'est super agréable et je vais essayer d'aller un peu vite parce que malheureusement je vois qu'il est 45 alors je vais vous demander on va commencer par Morgane j'ai noté si on devait donner trois conseils pour la rentrée trois conseils pour septembre trois conseils pour l'année est-ce que tu aurais comme ça des petits alors déjà le premier conseil c'est de se reposer un peu pendant les vacances donc ça c'est le conseil faites ce que je dis pas ce que je fais parce qu'il va falloir de l'énergie il va et il va y avoir beaucoup de choses en septembre beaucoup de de gestion administrative pendant les premières vacances de Toussaint il y a généralement les projets pédagogiques à rédiger donc c'est des vacances qui sont studieuses donc vraiment profiter au moins au moins de la moitié des vacances d'été pour les bâti pour se préparer c'est bon c'est bon ensuite il y a le ne pas hésiter à présenter l'Ulysse aux collègues et à insister sur le fait que les élèves du dispositif sont élèves de la référence avant d'être des élèves du dispositif donc le terme ça n'existe pas ce sont des élèves de CM1 de CM2 de 4ème 4 ou de 3ème 2 mais ce ne sont pas des Ulysseens donc ils feront partie de tous leurs projets des projets de leur classe de référence donc la médiathèque passe avant votre leçon de maths la sortie au zoo ou au square pour nettoyer la nature et bien elle passe avant votre leçon de français et c'est vraiment extrêmement important que les collègues le comprennent vous n'êtes pas là non plus pour récupérer les élèves qui ont des problèmes de comportement un élève qui ne se tient pas bien au sport il ne vient pas dans l'Ulysse vous n'êtes pas la directrice vous n'êtes pas un éducateur spécialisé vous êtes là pour enseigner si ce n'est pas prévu que vous enseignez à cet élève sur ce temps-là il reste dans sa classe et c'est l'enseignant qui gère le problème de comportement donc vraiment être bien être au clair là-dessus quitte à être un petit peu fermé et obtu au départ je pense qu'on peut lâcher du lest après mais si vous lâchez trop de lest au départ vous allez donner ça on va vous prendre ça c'est certain alors il y a des écoles sur lesquelles ça marche très bien mais être très prudent là-dessus si vous faire confiance même si vous êtes T1 ne vous dites pas comme ça peut être le cas dans les messages que je reçois je suis T1 mais j'ai peur de ne pas être légitime vous avez le CRPE vous êtes titulaire vous avez été affecté sur un poste donc vous êtes légitime si vous avez 22 ou 23 ans et que vos élèves en ont 14 et bien tant pis ça ne fait pas une grosse différence mais vous êtes légitime et il faut bien présenter ça aux collègues et aussi aux familles alors aux familles on n'arrive peut-être pas brut de décoffrage comme on peut le faire avec certains collègues qui ont besoin de cette poigne mais il faut vraiment vous rassurer et utiliser la méthode couer s'il faut en vous disant je suis légitime je suis légitime je sais faire mon travail et ce que je vais faire je ne vais peut-être pas tout le temps le faire bien mais personne ne le fait parfaitement tous les jours même après 25 ans d'expérience il y a encore des ratés et vraiment vous faire confiance voilà si vous êtes bien reposé que vous vous faites confiance et qu'en même temps vous êtes un petit peu vous avez cette force de caractère et vous avez travaillé cette force de caractère normalement tout devrait bien se passer merci beaucoup Emilie tu aurais trois conseils alors moi je dirais anticiper comme tout ce que vous pouvez anticiper pour la rentrée c'est à dire faire connaissance avec l'équipe anticiper sur les élèves que vous allez avoir quand c'est possible je sais que ce n'est pas toujours possible mais quand c'est possible n'hésitez pas à récupérer des infos des Gébastro sur les élèves que vous aurez à la rentrée pour déjà vous immerger alors bon pour le coup je ne vais pas peut-être dans le bon sens par rapport à ce que vient de dire Morgane dans le sens qu'il faut se reposer mais elle a raison reposez-vous ça c'est important mais je pense que tout ce que vous pouvez anticiper en fait cet été pour ne pas vous retrouver avec une montagne de choses à la rentrée et déborder essayez d'anticiper donc voilà récupérer le maximum d'infos sur les élèves faire connaissance avec l'équipe pédagogique avec qui vous allez être voilà si même rencontrer des familles éventuellement moi je le fais là sur l'année N-1 après quand on arrive vraiment sur un poste c'est pas toujours simple ne surtout ne pas vous donner trop d'ambition parce que vous n'allez pas dites-vous que vous n'allez jamais faire ce que vous avez prévu et moi ça fait 14 ans que je suis dans la SH et je ne fais toujours pas ce que j'ai prévu quand on parlait de progression programmation etc moi chaque vacances scolaires je remodifie mes programmations parce que de toute façon je n'ai pas fait la moitié de ce que j'avais prévu et pourtant ça fait plus dix ans que je suis dans la SH mais je n'ai toujours pas compris je me dis quand même que je vais y arriver je ne sais pas pourquoi mais non je n'y arrive pas donc voilà pas se donner trop de super projets de construction de plan de travail toutes ces choses-là parce que vous n'allez pas y arriver il faut se dire voilà un truc par année moi chaque année des fois je me dis tiens j'ai encore envie de faire ça j'ai encore envie de faire ça mais je ne fais pas ça sur une année ce n'est pas possible donc pas se donner trop de projets trop de choses aller déjà sur je prends mon poste je vais me sentir bien ne pas appréhender parce qu'on va se retrouver dans la SH en général je ne dis pas tout le temps mais beaucoup de personnes une fois qu'elles ont goûté à la SH en fait elles se disent finalement c'est quand même sympa alors oui on a des galères c'est difficile mais en même temps on nous délire avec les élèves avec les familles qui sont quand même très enfin voilà c'est quelque chose de très enrichissant la SH et même si finalement ça ne vous plaît pas d'aller dans la SH tout ce que vous allez prendre sur votre année ça ne pourra que vous aider parce qu'en fait des élèves qui vont être TH, TSA dyslexique dyspraxie vous en aurez dans les classes de toute façon ordinaire donc là en fait ça ne va être que du bonus dans tous les cas après ce ne sera peut-être pas toujours simple mais n'hésitez pas à vous appuyer sur votre équipe ne restez pas seul surtout ça c'est hyper important parce que moi je sais que dans la SH on peut vite se sentir seul quand on bosse en IME par exemple voilà c'est important d'avoir une équipe soudée sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer parce que ça peut être difficile sinon donc appuyez-vous sur une équipe si vous n'avez pas d'équipe vous avez des amis et si vous avez voilà sur le blog n'hésitez pas nous envoyer des petits messages enfin il ne faut pas rester seul il faut que je souviens ça me paraît important je vais mettre tout sur vos blogs dans le chat pour que ceux qui ne connaissent pas il y en a peut-être qui ne connaissent pas qui puissent aller voir Alice il y a des gens pour ceux aussi qui ne sont pas encore sur le groupe il y a un super groupe qui s'appelle Pure Facebook que vous pouvez rejoindre sur lequel on est plus de 4600 et là quand il y a un coup de mou il y a vraiment il y a toujours du monde à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour remonter le moral et pour donner des conseils il y a le groupe PE en Ulysse il y a le groupe oui j'allais te rejoindre Morgane justement il y a des groupes Facebook aussi moi je suis dessus alors il y a en Ulysse Collège il y en a deux de toute façon vous tapez Ulysse Collège vous allez les trouver tout de suite et en Ulysse École c'est pareil et quand on est PE franchement c'est vrai que pour ça les réseaux il y a quand même T1 Capucin qui nous dit moi je connais Alice en Ulysse qui est très aimable car elle prend le temps de me répondre sur Instagram j'essaye de répondre à tout le monde si je réponds pas c'est que j'ai pas eu le temps faut pas hésiter à me relancer quand c'est comme ça parce que j'essaye de répondre à tout le monde voilà donc j'ai mis les blogs vos deux blogs sur le chat j'ai aussi mis les groupes Facebook sachant que ne vous éparpisez pas aussi parce qu'il y a énormément de choses même en ASH où on en a moins qu'ailleurs peut-être il y a quand même énormément de choses et je vous conseille aussi de ne pas vous éparpiller parce qu'on a vite tendance à se perdre à aller sur un blog et puis sur un blog et ah ça c'est trop bien mais je vais faire ça je vais faire ça on a vite tendance à s'éparpiller moi le premier et je vous conseille aussi de vous fixer des petits objectifs et de vous y tenir déjà moi ce que je donne généralement comme conseil c'est de se fixer deux objectifs pour l'été un objectif chiant et un objectif sympa alors l'objectif chiant ça va être l'adaptation de la méthode de lecture d'utiliser dans l'école il faut tout réadapter parce que les textes ne sont pas forcément adaptés aux élèves moi je pense par exemple aux textes de fluence de la cigale qui sont super la méthode est vraiment géniale mais les textes ne sont pas du tout dans une typographie qui est adaptée à mes élèves donc pendant les vacances je retape les textes donc tous les ans voilà j'ai un chantier un chantier pas très sympa qui est de retaper un texte d'adapter une méthode de repenser la MHM de façon à ce que ce soit un peu plus sympa pour mes élèves et un chantier sympa qui peut être un projet pendant deux ans on a fait un projet tour du monde puisque nous en Moselle on a la chance entre guillemets d'avoir dans l'emploi du temps une heure de religion pendant laquelle mes collègues ne peuvent pas faire cours puisqu'il y a des élèves qui sortent pour aller sur cet enseignement religieux donc où j'ai tous les élèves du dispositif dans l'Ulysse à ce moment là et c'est notre heure de projet donc on a fait tour du monde on peut faire un projet cuisine, recette c'est le chantier sympa de l'été qui permet aussi de se sortir un peu des bouquins et des choses un peu moins drôles Très bien et je vais vous remercier je vais continuer je ne vais pas couper le live tout de suite parce qu'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu je vais essayer de répondre mais je vais vous libérer parce qu'on avait 16h et que donc je ne vais pas vous garder plus longtemps je vous remercie déjà de ma part je vous remercie beaucoup d'avoir participé c'était super enrichissant même si je pense que la discussion aurait pu encore durer 5h qu'on aurait encore appris plein de choses et donc je vous remercie en plus on a du coup les liens vers vos blogs j'ai aussi donné Morgane ton lien vers ton Instagram tout à l'heure et puis le chat il y a beaucoup j'ai des messages de remerciements il y a des gens qui participent on avait en moyenne une trentaine de personnes sur le live avec des pics à 50 minutes je crois voilà donc merci beaucoup c'était passionnant merci merci à toi pour l'invitation mais de rien merci beaucoup moi je vais continuer encore quelques minutes parce que j'aimerais je me suis engagé à répondre aux questions donc je vais essayer de répondre aux questions des gens qui veulent rester encore une dizaine de minutes je vais essayer de répondre rapidement et puis comme dit je les renvoie également de toute façon sur vos blogs sur Facebook pour reposer encore des questions voilà donc je vous souhaite une bonne journée et puis une belle fin d'année et des belles vacances ah oui vivement les vacances oui oui celles-là oui on les attend là j'avoue cette année je les attends c'est la première année où je les attends autant oui c'était pas une année c'était la première année première année où je vais suivre mes conseils et où je vais rien faire pendant un mois c'est bien c'est une bonne initiative merci beaucoup au revoir merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir ici hop ah bah oui du coup je n'apparais plus alors attendez deux secondes pourquoi je n'apparais plus bon du coup je n'apparais plus bon vous me voyez plus est-ce qu'on m'entend encore pour les gens qui souhaitaient encore rester là et oui du coup j'ai coupé ma cam sur alors peut-être que si non je ne sais pas bon ce n'est pas grave écoutez ce n'est pas grave tant qu'on m'entend à la limite la caméra ce n'est pas la fin du monde on finit en mode podcast voilà alors j'ai noté quelques questions je vais essayer d'y répondre rapidement je ne vais pas vous prendre trop de temps et puis moi aussi il commence à faire chaud dans mon bureau alors qu'est-ce que j'ai noté j'ai noté des jeux des ateliers indispensables pour les jeux et ateliers indispensables alors là pour le coup je vous conseille vraiment les blogs ça dépend de l'âge il y a il y a un ensemble de jeux on peut même utiliser des jeux du commerce moi par exemple j'utilise pour travailler le repérage dans l'espace et plus tard les multiplications j'utilise le jeu King Domino qui est un jeu donc du qui est un jeu du commerce King Domino qui est un jeu qui permet de travailler le repérage dans l'espace parce que c'est un jeu de domino il faut réussir à gérer son on a un espace virtuel de 5 par 5 alors je fais moi des je fais moi des 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 cases des cases pour les élèves au tout début et puis après on les enlève et puis après on travaille sur les scores et pour travailler sur les scores voilà je vous montre pour travailler sur les scores on a besoin de la multiplication donc d'abord on travaille l'addition réitérée puis les multiplications donc ça c'est un jeu que moi j'aime beaucoup utiliser il y a tous les jeux de la catégorie Smart Games je pense que la plupart d'entre vous connaissent les Smart Games donc là alors pareil selon l'âge selon l'âge vous voyez pour les petits on peut utiliser ce genre de jeu mais évidemment au collège ça n'a pas de sens par contre au collège si vous prenez un jeu comme Rush Hour non évidemment c'est pas le film c'est le jeu que je veux si vous prenez un jeu comme Rush Hour que je pense la plupart d'entre vous connaissent et dont il existe d'ailleurs une version chez Smart Games qui s'appelle non je ne sais plus je ne vais pas vous dire de bêtises voilà donc Rush Hour jeu de réflexion jeu de logique ce genre de jeu c'est super chouette les élèves adorent jouer au baccalauréat le jeu du petit bac ils aiment même jouer au pendu d'ailleurs le pendu c'est très intéressant pour travailler à la fois le vocabulaire et l'orthographe parce qu'ils doivent écrire correctement le mot sinon les autres ne peuvent pas le deviner voilà je vous conseille d'aller voir je pense que pareil beaucoup d'entre vous doivent connaître mais je pense d'aller voir la méthode heuristique de mathématiques la MHM que vous devez connaître alors la MHM pour la suivre au pied de la lettre en ULIS c'est si ce n'est pas impossible c'est au moins très compliqué par contre se servir des outils de la MHM je vous le conseille vraiment et vous avez un matériel incroyable avec des jeux donc des jeux du CP au CM selon le niveau de vos élèves prenons CE1 par exemple alors vous avez les jeux édités qui sont payants mais vous avez tous les jeux gratuits ici vous avez beaucoup de jeux avec toutes les compétences à travailler etc là vous avez des ressources en mathématiques qui sont vraiment incroyables et il y a des collègues qui ont essayé la méthode heuristique en français alors qui est un peu en construction voilà Aude qui dit il y a la même chose en français tout à fait il y a la même chose en français qui est un peu plus en construction par contre que la MHM qui maintenant depuis quelques années est quand même en place et là par exemple vous voyez il y a les jeux CM1 CM2 il n'y a pas des jeux de CP C20 mais il y a quand même des choses très très intéressantes donc là la MHM et la MHF je vous conseille beaucoup effectivement même si pour moi alors on sait que pas c'est possible en ULIS travailler la méthode telle qu'elle ça me paraît impossible je sais qu'en SECPA si j'ai des je ne sais pas s'il y a des collègues en SECPA je l'avais trouvé mais est-ce que je la retrouve maintenant j'avais trouvé des collègues si peut-être voilà j'avais trouvé je vous mets le lien j'avais trouvé des collègues qui avaient adapté la MHM pour la SECPA donc avec les modules vous voyez tous les modules et c'est tout dans des génialis je crois voilà et donc vous avez vous avez les modules voilà avec les choses à travailler par séance donc les séances séance 1 sachant qu'il y a aussi un genre de livret du prof pour accompagner bien sûr vous voyez donc là vous avez toujours un rituel c'est toujours de la même manière que ça se propose donc pour les SECPA éventuellement si vous avez des ULIS pas inclus qui ne sont pas inclus en mathématiques au collège pourquoi pas ça peut être ça peut être envisageable donc à vous de regarder voilà donc ça c'est pour ça qu'est-ce que j'ai noté comme question quels outils pour la lecture alors là moi je suis pas en ULIS donc je suis pas du tout spécialiste s'il y a des gens sur le tchac des collègues en ULIS ou des maîtresses eux j'ai vu qui est-ce qui m'a dit tout à l'heure qui m'a dit qu'elle était maîtresse eux en Razed peut-être qu'elle pourrait nous donner des pistes c'était Camomis je crois je sais pas si elle est encore là je crois que c'était Camomis qui nous avait dit qu'elle était en Razed elle a peut-être des liens moi je peux je fais pas de pub mais je peux vous envoyer vers la méthode permis de lire qui vient de paraître chez MDI voilà donc c'est pas du tout sponsorisé donc je vous dis juste que ça existe et Muriel Guitton est une PE Laurence Pierson est une ancienne PE qui est graphopédagogue donc donc voilà et ça ce qui est chouette c'est que je vous montre un extrait moi je suis assez c'est que vous avez vu elle a mis 8-12 ans alors en vrai je pense que c'est un peu plus large que ça et regardez ça ne fait pas bébé vous voyez je pense que effectivement des élèves non lecteurs qui sont en 6ème en 5ème c'est pas choquant d'utiliser ce genre de matériel qui à mon avis est assez adapté et qui fait pas bébé tout à l'heure quelqu'un dans le chat a noté est-ce que les alphas en collège je ne sais plus qui avait demandé la méthode des alphas en collège moi pour moi c'est trop bébé la méthode des alphas ça va être compliqué vous allez avoir des élèves qui ne vont pas vous suivre parce que la méthode des alphas ça fait quand même les ados de collège quelqu'un demandé la gestion des ados la gestion des ados ne pose pas de problème il faut juste ne pas les prendre pour des bébés ça c'est mon premier conseil ne pas les prendre pour des trop petits et aller vers une relation de confiance mutuelle surtout avec des ados comment vous dire des ados qui font vraiment ados vous aurez des ados qui ont une maturité un peu en dessous en Ulysse Collège par exemple vous allez avoir des ados de 15 ans mais qui dans leur maturité auront les mêmes réflexions les mêmes réactions qu'un enfant de 8 ans ça arrive mais vous allez avoir des vrais ados entre guillemets bien sûr et pour ces ados là il y a une confiance mutuelle à construire parce que si vous dites des choses et que vous ne le faites pas derrière par exemple si vous n'êtes pas cohérent ou dans l'équipe etc les ados ils le ressentent et ils ne vous feront pas confiance et ils ne marcheront pas dans vos pas il faut arriver à leur montrer que vous êtes là pour eux il y a un peu de temps il faut arriver à leur montrer que vous êtes là pour eux que vous êtes vraiment l'adulte même si vous avez tout à l'heure c'est Émilie qui disait si vous n'avez que 22 ans face à des ados qui en ont 15-16 si vous êtes si vous avez une posture d'adulte que vous êtes là pour eux que vous arrivez à leur montrer que vous êtes là ce ne sera pas forcément tous les jours facile mais ça ira d'autant que pour l'ULIS pour l'ULIS on a des trucs de comportement parfois mais on a quand même plutôt des élèves qui sont sympas et volontaires même s'il y a des exceptions voilà ensuite j'ai noté quoi j'ai noté des idées d'oeuvres littéraires et des projets communs en littérature alors pareil ça dépend de l'âge alors les projets communs de littérature j'ai vu quelqu'un qui demandait ce qu'on peut faire de la 6ème à la 3ème de la 6ème à la 3ème ça me paraît au minimum complexe voire plus que compliqué parce que pareil ça va être surtout des niveaux de maturité alors moi je vais vous donner des petits trucs avec les grands en ULIS donc les 4ème 3ème ça peut marcher en sec pas j'aime beaucoup travailler avec Mourleva donc par exemple je vais vous écrire dans le chat ou alors je vais vous le chercher je vais vous le montrer l'enfant océan l'enfant océan les enfants aiment beaucoup les ados aiment beaucoup je dirais à partir de la 5ème l'enfant océan de Mourleva qui est une revisite du 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 petit poussé plus moderne avec 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 un petit garçon et ses frères qui qui ont peur d'être abandonnés voire tués par les parents et qui donc vont s'échapper voilà et bien l'enfant l'océan en CE2 pour les pour les pour les élèves d'ULIS en tout cas du niveau de mes élèves le niveau de lecture je dirais à partir de la 5ème après encore une fois ça a été le mot clé vraiment de toute la de tout tout ce webinaire c'est l'adaptation on s'adapte au niveau des élèves à leur capacité de compréhension moi la plupart de mes élèves ont un niveau CE1 CE2 si je fais très large en français en compréhension etc j'en ai qui ont un niveau plus élevé j'en ai qui ont un niveau moins élevé mais si je fais une moyenne on est sur du CE1 CE2 donc ça colle avec ce que Aude tu dis voilà l'enfant océan c'est également un livre que moi j'ai vu en série en secpa donc ça ne me choque pas qu'on le fasse en 6ème 5ème 4ème en secpa voilà La rivière à l'envers hop attendez je ne suis pas dans la bonne pardon La rivière à l'envers également toujours de Mourleva La rivière à l'envers qui est vraiment une belle histoire qui en plus est sortie en bande dessinée donc si vous avez des élèves trop très peu lecteurs voilà moi j'utilise les livres audio il faut le savoir on trouve tiens d'ailleurs je vais vous donner pour les pour les grands pour les grands non lecteurs je vais vous donner deux liens pour les grands non lecteurs il y a Sando c'est un peu cher mais si vous avez un collège qui vous suit Sando parce que ce n'est pas que pour les élèves du LIS ça peut être pour tous les 10 du collège donc une bibliothèque numérique avec est-ce qu'on a un petit peu les livres avec plein 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 de livres en audio et des manuels et des manuels en audio donc ça c'est super et on a un modèle je sais qu'il existe un modèle pour les petits donc là plutôt Ulysse Ecole ou IME c'est sondido mais que je connais moins mais il me semble que c'est à peu près la même chose mais pour les plus petits vous voyez en plus on peut le tester gratuitement voilà donc je voilà je vous le conseille pour le collège vous pouvez également travailler pourquoi pas avec le livre scolaire pour vos élèves qui sont assez inclus pourquoi ? je vais vous montrer tout de suite parce que le livre scolaire vous avez des manuels de toutes les matières et de tous les niveaux qui sont gratuits d'accord ? donc par exemple on va en français 5ème vous allez dans le manuel numérique voilà vous avez les chapitres etc donc prenons les chapitres et vous avez le texte et en fait le texte alors ils ont changé évidemment leur ils ont changé évidemment alors est-ce que c'est non c'est pas notre présentation alors attendez il faut que je les retrouve parce qu'ils ont changé leur façon leur ergonomie parce que là vous avez donc le texte avec les questions et on répond aux questions directement mais il y a également alors maintenant évidemment je ne le retrouve plus il y a la possibilité d'avoir le texte en audio là c'est ici vous voyez donc là vous avez le texte vous pouvez changer l'affichage vous voyez pour les élèves d'ailleurs c'est pas que pour les 10 ça peut être aussi pour les élèves avec des troubles de la vue vous voyez vous avez un mode dyslexique vous pouvez changer les contrastes vous voyez vous pouvez agrandir le texte et vous avez une lecture du texte voilà donc évidemment la voix n'est pas incroyable mais au moins vous avez ça quelqu'un a demandé dans le chat je ne sais pas si la personne est encore là un ordinateur pour l'AESH alors je vais encore une fois vous donner mon point de vue mon AESH a un ordinateur portable du collège et elle l'utilise pour prendre des cours parfois elle l'utilise pour récupérer des cours chez les collègues elle l'utilise pour faire des adaptations de fois parce que je lui demande de faire des adaptations d'un cours ou d'une évaluation et c'est vraiment bien qu'elle ait un ordinateur à elle qu'elle puisse l'emmener l'emporter l'utiliser où elle veut voilà est-ce que j'ai oublié des questions un coin de bibliothèque alors moi j'ai un tout petit coin de bibliothèque avec des fauteuils dans l'Ulis et au collège c'est bien d'avoir un petit mais pas d'avoir un trop grand parce qu'il ne faut pas que ça remplace le CDI je trouve ça super important que mes élèves aillent au CDI découvrent le CDI et bon fassent le CDI je pense que c'est très important en Ulysse école ça me semble quasiment obligatoire d'avoir un coin de bibliothèque avec si possible des livres adaptés voilà qu'est-ce que j'ai noté comme question la progression j'ai vu beaucoup de questions sur les progressions alors comment vous dire comment moi j'essaye de faire et je dis bien j'essaye parce que c'est extrêmement compliqué vous avez 10, 12, 15 élèves et vous avez 10, 12, 15 élèves avec des profils différents des besoins différents des matières différentes d'inclusion etc moi j'ai une progression globale basée plus sur le socle que sur les programmes mais un peu un mix des deux et et donc j'observe mes élèves j'évalue mes élèves je regarde où ils en sont en termes de niveau colère dans chaque matière enfin dans chaque matière surtout français maths bien sûr et je je regarde où ils en sont début CE1 mi CE1 fin CE1 etc et à partir de là et à partir de là je travaille une progression alors je ne reste pas sur mon poste je change de poste l'année prochaine si je restais sur mon poste l'idéal je pense vraiment l'idéal mais ne vous lancez pas là-dedans c'est mon conseil ne vous lancez pas là-dedans si vous démarrez l'idéal c'est de pouvoir arriver petit à petit à un système de de plan de travail avec des un système de plan de travail avec des ceintures ça c'est l'idéal moi j'avais j'avais construit je vais vous le montrer parce que si ça vous intéresse je peux même je peux même peut-être vous les mettre à disposition alors attendez il faut que juste que je les retrouve si mon ordinateur veut bien fonctionner comme ça non il ne veut pas lancer ok bon bon je crois que mon ordinateur est un peu fatigué j'ai j'avais fabriqué attendez je vais peut-être passer par là je vais peut-être y arriver hop explorateur je le fais excusez-moi en même temps j'essaie de parler non il ne veut pas le lancer bon mon ordinateur est un peu fatigué là il a chaud j'ai fait des cahiers de réussite des cahiers de réussite qui ne sont pas le format c'est pas le format c'est pas la même chose que les ceintures de compétences mais ça s'en rapproche avec les compétences des programmes donc là on est sur les programmes de cycle 2 parce que c'est quand même la plupart de mes élèves en ULIS TFM alors je je ne suis pas expert Pesseline je ne veux pas te dire de bêtises mais je pense que le niveau moyen doit être assez proche du niveau du niveau classique Manon je vais te répondre je termine juste sur les cahiers de réussite pour les cahiers de réussite moi je j'utilisais donc ces cahiers de réussite parce que les élèves qui ont un niveau de cycle 3 cycle 4 en général sont plus inclus normalement et mes élèves de cycle 2 sont moins inclus enfin de niveau cycle 2 donc j'ai des cahiers de réussite de niveau de cycle 2 avec avec les compétences avec toutes les compétences et un système d'évaluation etc ah oui donc Aude si tu vas en TFM avec des élèves qui ont des troubles TFM et d'autres qui ont d'autres troubles niveau assez faibles il faut que tu te bases plutôt sur comme moi ce que j'ai c'est à dire élève TFC ou TSLA c'est à dire avec des niveaux qui varient je te dirais entre le début CE1 et la fin CM2 pour être un peu large pour répondre à Manon alors malheureusement Morgane n'est pas là et je pense que idéalement il faudrait que tu te diriges vers elle sur Instagram pour avoir une réponse une meilleure réponse les élèves alors Aude je réponds à toutes les questions en même temps Aude je vais te répondre Manon les élèves en Ulysse École je pense que tu vas avoir des problématiques qui sont liées au fait que tu vas avoir beaucoup d'élèves non lecteurs non scripteurs ou très peu et donc évidemment tu vas pas pouvoir les évaluer stylo crayon et papier donc je pense que là il va falloir te diriger vers l'observation le jeu les ateliers et l'observation et je pense même que tu vas pouvoir vraiment regarder du côté de la maternelle de ce qui se fait en maternelle je pense que c'est vraiment vers là qu'il faut que tu regardes tu vois avec un cahier les cahiers de réussite comme on trouve en maternelle ça me semble ça me semble très bien en fait pour les élèves d'Ulysse qui sont non lecteurs non scripteurs ou très peu voilà après si tu as des élèves un petit peu plus un petit peu meilleurs tu peux aussi envisager le fait d'être leur lectrice script non ça je sais pas où je vais avec ça d'être de lire et d'écrire à leur place et de travailler à l'oral avec eux n'hésitez pas oui on en a pas beaucoup parlé l'oral l'oral très important en Ulysse l'oral surtout en Ulysse École et on y aime d'ailleurs la place de l'oral est primordiale ensuite j'ai Aude qui dit qu'elle a une élève non lectrice j'ai également un élève non lecteur qui a du matériel mais qui ne gère pas son matériel donc en fait il n'utilise pas alors c'est un gros combat comme je suis en collège c'est parfois un combat avec les professeurs d'inclusion parce que c'est un élève qui est beaucoup inclus parce qu'il a des capacités intellectuelles préservées et que donc il est Sophie oui j'ai répondu je vais te re-répondre je termine juste avec Aude donc voilà le fait d'avoir d'avoir un élève non lecteur c'est pas un problème mais il faut vraiment que les profs soient conscients de ça et qu'ils le prennent en compte parce que moi j'ai un élève un professeur avec qui ça s'est très mal passé il est allé un peu au clash avec la maman bon depuis il s'est excusé tout va mieux mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce que le prof qui dit le collègue oui mais bon il a un stylo il peut écrire non en fait il est non scripteur en fait il a une dysgraphie très importante une dyslexie très importante et il lit de manière extrêmement hachée il ne lit pas les syllabes complexes etc il travaille beaucoup en orthophonie mais il a besoin et malheureusement je n'ai qu'une AESH et cette année j'avais 15 élèves et 15 élèves avec une seule AESH c'est très 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 compliqué et donc là ça demande de travailler beaucoup avec les collègues et beaucoup de bienveillance de leur part de pouvoir fournir les cours parce que alors là en l'occurrence nous on a aussi beaucoup travaillé avec les parents on récupérait tous les cours sur un ordinateur qu'on mettait sur son ordinateur à lui et les parents retravaillaient après avec lui le soir voilà mais ça c'est un dispositif pour un élève particulier donc voilà c'est à construire c'est à construire il n'y a pas de réponse parce que ça dépend ça dépend des parents ça dépend des profs ça dépend de tellement de choses même de la direction même de la direction parce que moi je sais que j'ai la chance d'avoir une principale qui nous suit beaucoup sur les inclusions voilà et ça c'est un travail et ça peut être long Aude et ça vaut le pour tous les gens qui sont là vraiment ne vous cassez pas les dents vous allez avoir des difficultés vous allez en rencontrer c'est pas forcément de votre faute c'est super compliqué moi encore aujourd'hui il y a des choses il y a des choses je fais là j'ai mal fait j'ai oublié qu'un tel avait une évaluation et que du coup j'aurais dû envoyer la USH ça arrive voilà vous flagez les pas quoi on fait on n'est pas parfait et il faut pas c'est un métier qui est quand même assez difficile hyper enrichissant j'aimerais aussi vous rassurer c'est à dire que moi j'ai plein de collègues qui sont arrivés dans la USH sans l'avoir demandé et qui ne le quittent plus c'est hyper enrichissant il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup mieux que dans le classique et voilà mais effectivement c'est un autre métier c'est un travail notre travail est assez méconnu de la part des collègues non spécialisés voilà donc c'est un travail c'est du temps mais ne vous inquiétez pas et ne vous flagez les pas faites les choses une par une ça va aller Sophie Sophie pour les alphas je répondais alors je vais remettre je répondais que moi je déconseille parce que je pense alors ça dépend des élèves mais moi je déconseille parce que il me semble que les alphas ça fait trop bébé quoi alors moi je conseille alors je conseille c'est tout nouveau je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas je dis je le conseille ça me paraît être quelque chose de bien à tester c'est permis de lire chez MDI qui vient tout juste de sortir l'édition date de il n'y a même pas un mois et voilà donc désolé pour les autres il y a un peu de redite voilà donc tu iras voir je mets le lien je mets le lien dans le chat donc Sophie tu iras voir permis de lire ça me paraît ça me paraît être chouette parce que voilà c'est orienté vous voyez c'est orienté aide personnalisée enseignement spécialisé Ulysse Sekpar Z et élève allophone UPE 2A donc c'est vraiment orienté orienté apprentissage de la lecture pour les élèves plus âgés et voilà parce que les alphas les alphas pour moi avec les ados ça passe pas les alphas c'est très 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 bébé je vais voilà c'est c'est quand même c'est très orienté bébé enfin bébé petit quoi petit lecteur petit en âge je qu'est-ce que je voulais dire non je suis désolé j'ai perdu ce que je voulais vous dire voilà pour l'apprentissage de la lecture je pense que ça c'est bien il me semble qu'il en existe un deuxième et je suis désolé je n'ai plus il existe un autre format d'une autre d'autres auteurs qui est aussi orienté un petit peu comme ça là je n'ai plus en tête si quelqu'un là dans le chat mettez le je ne l'ai plus en tête et je pense qu'on a fait le tour des questions auxquelles on n'avait pas pu répondre il y a encore deux trois questions je veux bien les prendre et sinon je vais vous libérer parce que voilà il est tard donc je ne sais pas si parmi vous il y en a encore qui ont des questions j'imagine qu'il y a de toute façon il y aurait mille questions auxquelles on pourrait répondre n'hésitez pas également soit à aller voir sur les blogs des personnes qui étaient là tout à l'heure donc Alice en Nice d'une part et et d'autre part le blog de Mimi Class n'hésitez pas à aller sur Facebook n'hésitez pas si vous avez des questions vous avez mon Facebook aussi donc je vous le remets si jamais j'essaierai d'y répondre ou de vous rediriger vers quelqu'un qui saurait répondre voilà je voulais vous montrer alors attendez est-ce que je le retrouve si je le retrouve je vous le montre rapidement je vais attend là alors alors j'ai peut-être quelque chose à vous montrer je vais vous montrer quelque chose oui oui PCL1 je t'écoute écrit pendant ce temps je montre juste ce que j'avais fait donc vous voyez j'avais fabriqué ça donc vous voyez avec français langage oral lecture compréhension écriture etc toutes les compétences et avec un code LO1 LO2 LO3 jusqu'à 11 etc mathématiques etc après il y a plusieurs matières mais on peut on peut l'adapter et là vous voyez pour chaque compétence donc LO1 c'est ici je comprends un message ou une consigne donnée à l'oral et et en fait quand c'est validé là on met un petit tampon pour dire voilà c'est validé voilà c'est pas exactement des des ceintures mais ça fonctionne ça fonctionne également donc là il y a le français les maths etc avec toutes les compétences en ces maths et avec niveau 1 et 2 vous voyez il y a des étoiles ça me permet d'avoir quand même un peu de différenciation sur certaines compétences pas juste sur les exercices mais vraiment une différenciation sur les compétences travaillées voilà 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 donc Pesseline je suis à ton écoute pour le DNB Pro alors je peux rapidement faire un topo sur CFG DNB DNB Pro les élèves en 3ème passent un examen qui est normalement le DNB donc le brevet certains élèves certains élèves passent le DNB Pro certains élèves notamment en SECPA passent le CFG le DNB vous connaissez c'est les épreuves classiques du DNB sur lesquelles évidemment les élèves peuvent demander enfin les familles peuvent demander des compensations attention les compensations ne sont pas accordées obligatoirement parce qu'elles sont en ULIS il faut les redemander à la MDPH les aménagements d'examen pardon je dis les compensations ce sont les aménagements d'examen pour le DNB les élèves peuvent passer le DNB avec aménagement ou non les élèves peuvent passer le DNB Pro le DNB Pro c'est quasiment la même chose que le DNB les épreuves sont quasiment identiques la grosse différence va être au niveau du barème et au niveau des correcteurs puisque les correcteurs vont être des profs de lycée professionnels et donc avec un barème un peu différent du barème du DNB mais les épreuves ne sont pas plus faciles à passer pour le DNB Pro et ensuite pour le CFG pour le CFG alors là les élèves sont évalués sur les compétences de les compétences de cycle 2 non de cycle 3 pardon je dis des bêtises de cycle 3 donc de fin de 6ème sur le livret personnel de compétences le LPC et ils vont être évalués dessus avec vous savez maîtrise suffisante maîtrise j'ai plus en tête très bonne maîtrise etc et à côté de ça ils ont un oral avec un dossier alors le dossier typiquement on le fait sur le parcours à venir mais on peut faire le dossier sur n'importe quel parcours donc le parcours artistique le parcours à venir le parcours de santé le parcours citoyen et ils peuvent également choisir de le faire sur un intérêt personnel dernièrement j'ai fait passer l'oral de CFG pour un élève qui a fait pro dossier sur la trottinette voilà c'est pour vous dire et le dossier n'est pas noté il y a un oral qui est sur le dossier et cet oral est noté on a une grille on a une grille d'évaluation et sur 160 points et il passe le CFG voilà et donc c'est à vous de décider et de les inscrire en accord avec les professeurs d'inclusion en accord avec les familles etc mais vous les inscrivez soit au DNB soit au DNB pro soit au CFG voilà nous on a testé cette année un dispositif avec la CEPA pour que les élèves aillent en CFG en quatrième certains élèves pas tous les élèves mais peut-être tous à terme qu'ils passent le CFG en fin de quatrième et qu'ils passent le DNB pro en fin de troisième c'est un dispositif qui est en train d'expérimental voilà donc je pense qu'on a fait le tour et puis on va on va vous laisser je vous remercie beaucoup d'avoir été présents et présentes j'espère que vous avez appris des choses si vous avez j'imagine encore plein de questions n'hésitez pas à nous contacter par Facebook ou par nos blogs ou autres respectifs et puis je vais vous souhaiter un bon week-end un bon repos la fin d'année arrive et je pense qu'on est tous très contents que la fin d'année arrive c'était une année un peu prouvante voilà les derniers conseils ne stressez pas l'ASH c'est un milieu formidable et vous allez avoir beaucoup de collègues dans l'ASH en général les conseillers les conseillères pédagogiques les inspecteurs et inspectrices en ASH ont une oreille bienveillante plus peut-être que dans les autres circos n'hésitez pas à vous tourner vers eux ou vers elles voilà donc je vous remercie beaucoup et je vous dis encore une fois un bon week-end et une bonne fin d'année scolaire au revoir et une bonne fin d'année scolaire